Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans Place de la Santé, chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première des deux émissions spéciales qu'on va faire ensemble. On va parler enfin, j'ai envie de dire, on va enfin parler de santé dans cette campagne présidentielle. Et je ne suis pas tout seul aujourd'hui puisque avec moi sur ce magnifique plateau, je suis avec Éric Chenu. Bonjour. Bonjour. Éric Chenu, vous êtes le président de la Mutualité Française. On va prendre le temps d'en parler tout à l'heure, de quoi on parle, qui êtes-vous. En tout cas, c'est la Mutualité Française avec qui nous faisons en partenariat cette émission puisque la Mutualité Française organise le 1er mars prochain un grand événement qui s'appelle le Grand Oral de la Santé. Ce sera à suivre en direct sur ma chaîne. Vous allez voir, vous allez pouvoir voir les candidats à l'élection présidentielle se succéder les uns les autres pendant plusieurs heures pour présenter leur programme en matière de santé. C'est une opération qui avait déjà eu lieu en 2017 avec beaucoup de succès et que cette année, la Mutualité Française recommence. Et on s'est dit ensemble que ce serait quand même vachement bien que ce soit diffusé sur Twitch. Donc je suis très content le 1er mars de vous proposer ça. Mais je suis aussi très content parce qu'on s'est dit, attends, le 1er mars c'est sympa, mais et si on en profitait pour faire des émissions avant pour parler de santé, pour se remettre dans le crâne beaucoup d'éléments de compréhension de quoi on parle quand on parle de politique de santé, de manière à ce que vous et moi d'ailleurs, on soit prêts le 1er mars à bien entendre, bien écouter ce que vont nous dire les candidats, pour pouvoir les analyser avec un regard critique et que vous puissiez vous faire votre opinion. Donc voilà le but de ces lives. Je dis bien ces lives puisqu'on va passer une heure et demie, deux heures avec vous, Éric Chenu, aujourd'hui on va parler de plein de trucs, on va parler de vous, on va parler de la Mutualité Française, c'est quoi une mutuelle, de quoi on parle. On va parler de cette organisation, le 1er mars, la campagne présidentielle en matière de santé. On va aussi parler de santé mentale, notamment chez les jeunes. Et jeudi prochain, à 11h du matin, on refera une deuxième émission comme celle-ci. ... ... ...faisait très peur, malheureusement il y avait assez peu de traitements efficaces. Et de là, j'ai découvert qu'il y avait des militants à l'AMNEF. L'AMNEF, c'était la Mutuelle Nationale des étudiants de France, qui a existé jusqu'à la fin des années 90, et qui montait cette opération. Et donc de là, j'ai eu envie de comprendre comment ça fonctionnait, pourquoi est-ce qu'il y avait des élus étudiants dans ce truc-là, etc. Et puis, ayant compris, j'ai donné un coup de main sur une deuxième action, puis une troisième, et puis je me suis retrouvé élu. Au début, on m'a dit, viens, tu vas donner un coup de main. Et puis un an après, je me retrouvais président de la section Lorraine de l'AMNEF. Et puis c'est comme ça que j'ai pris le virus de la mutualité. C'est ce que vous me disiez quand on avait préparé cette émission, on m'a dit, vous savez, Jean-Marie, je suis un militant mutualiste depuis des années. C'est vrai que militant mutualiste, c'est un truc qui n'est pas tout le temps dans le paysage. Moi, militant syndical, OK, militant politique, OK, militant associatif, oui, d'accord, quelques ONG internationales, OK, mais alors militant mutualiste, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça veut dire quoi ? C'est vrai que ce n'est pas la forme de militantisme que l'on connaît. Bien souvent, d'ailleurs, beaucoup de femmes et d'hommes qui aujourd'hui sont élus dans les mutuels au sein de la mutualité française ont un parcours militant avant, soit syndical, soit associatif, quelques-uns politiques aussi, parce que souvent, on découvre le militantisme mutualiste au travers d'autres formes de militantisme, parce qu'il y a eu un partenariat, parce qu'on a vu justement ces acteurs de terrain de proximité agir et que ça nous a intéressés et qu'on a envie de faire un petit bout de route avec eux. C'est souvent comme ça. C'est assez rare que des gens aient cette forme d'engagement, comment dire, comme premier engagement. C'est quand même assez rare. Alors, c'est quoi les femmes et les hommes qui font la mutualité au quotidien aujourd'hui ? C'est tout simplement des gens qui ont envie d'agir concrètement pour transformer leur environnement professionnel, leur environnement personnel, familial. Et finalement, comme dans une association, de monter des actions ensemble, de faire ensemble. – Mais quoi comme type d'action ? – Des actions de prévention, des actions de la gestion de l'action sociale, par exemple, prestations orphelinats, prestations handicap. Il ne suffit pas juste de verser de l'argent, c'est aussi comment on va vers les gens, comment on va s'assurer que celles et ceux qui en ont besoin font aussi la demande. Donc, c'est assurer ce lien humain, ce lien de proximité, au sein d'une entreprise, au sein d'un environnement professionnel, être les représentants de celles et ceux qui sont protégés par la mutual. On a une organisation au sein de la mutualité qui est démocratique, c'est-à-dire qu'on élit tous les deux ans, tous les trois ans, en fonction de comment la mutual est organisée, ces représentants au sein de sa mutual. Et donc, ces élus-là vont avoir en responsabilité de représenter celles et ceux qui font confiance à la mutuelle pour leur propre protection, de prendre des décisions en leur nom. Une mutuelle, c'est une société de personnes. – D'accord. – Comme une assoce, comme un syndicat, comme d'autres types de sociétés de personnes ? – Comme d'autres structures de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas une société de capitaux. C'est-à-dire que le patrimoine des mutuelles, ça je pourrais y revenir tout à l'heure si vous voulez, il est impartageable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le diviser, le découper. Il est la propriété collective de tous les adhérents au moment où ils sont adhérents. Donc, si dans 10 ans, vous n'êtes plus adhérent de votre mutuelle, vous n'avez plus la propriété. Mais ceux qui seront adhérents dans 10 ans deviendront propriétaires de la mutuelle. C'est une propriété collective qui est impartageable. – D'accord. – Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas opéable non plus. – On va revenir sur les mutuelles. – On ne peut pas découper. – Mais je reviens d'abord sur vous. Ça a été quoi votre parcours ? Vous me parliez des débuts des années 90, le moment où vous mettez le doigt dans le grenage et pas vous devenez élu mutualiste. À l'époque, une mutuelle étudiante, on en parlera aussi tout à l'heure. Mais ça a été quoi la suite de votre parcours ? Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à la tête de la mutualité française ? – Au sein de la mutualité étudiante, j'ai eu plusieurs responsabilités sur les questions de solidarité nationale, notamment l'action sociale, la prévention. Parce que c'est des sujets qui m'intéressaient beaucoup. Pourquoi est-ce que je suis resté en mutualité plus que dans d'autres formes d'engagement ? Parce que j'avais également un engagement associatif, syndical et politique. C'est tout simplement que la mutualité permet, même quand on n'est pas à des niveaux élevés de responsabilité, de pouvoir avoir une action concrète. Parce qu'il y a les moyens économiques de l'entreprise qui permettent de réaliser, de concrétiser des choses. En politique, tant que vous n'êtes pas à la tête d'un exécutif, c'est beaucoup plus compliqué. Là, en mutualité, même en proximité, à l'échelon local, on peut déjà faire plein de choses utiles. Et donc, ce côté mettre les mains dans le cambouis, être vraiment à l'origine d'actions, ça, ça me plaisait bien. Et donc, j'ai continué dans les années 90. Après, la MNEF a eu quelques soucis à la fin des années 90. – On rigole, vous et moi, parce qu'on sait de quoi on parle. Mais voilà, oui, il y a eu un scandale à la MNEF. – Il y a eu un gros scandale. Donc, voilà, avec des élus étudiants de l'époque, ça nous semblait important de défendre la capacité pour les étudiants de gérer leur régime étudiant de sécurité sociale. – Que ce ne soit pas géré par des adultes. – Que ce ne soit pas géré par l'assurance maladie, comme c'est le cas aujourd'hui, malheureusement. Et parce que c'est un outil d'autonomie, c'est un outil de construction, oui, de l'autonomie des jeunes, ça nous semblait essentiel. Et donc, on y est allé, on s'est dit, on va recréer une nouvelle mutuelle. Et donc, avec l'aide de la mutualité française, de la MGEAN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, la Matmut, la Fédération des Mutuelles de France, il y a eu quelques grands parrains mutualistes qui ont été à nos côtés pour nous aider, pour nous accompagner dans ce projet-là. On a créé la Mutuelle des étudiants et j'en ai été le président, le premier président, président fondateur de cette Mutuelle en 2000. – La LMDE, comme elle s'appelle. – De la LMDE, tout à fait. Et voilà, de 2000 à 2001, j'ai présidé cette Mutuelle pour la mettre en route. Et puis ensuite, elle a vécu sa vie. – Et elle a été supprimée, les Mutuelles étudiantes ont disparu, ont été fondues dans le… – Alors, elle existe toujours, en fait, la LMDE. Elle est raccrochée aujourd'hui au groupe Intérial, qui est une Mutuelle du ministère de l'Intérieur, mais elle fonctionne encore en proposant un certain nombre de possibilités de prévention, notamment d'accompagnement, d'action sociale pour les étudiants. – Alors, depuis tout à l'heure, on utilise le mot Mutuelle, vous avez commencé à le définir, vous avez dit que c'est une société qui n'est pas une société de capitaux. Il y a déjà dans le chat, j'ai lu, par exemple, « On dirait du communisme. Les moyens de production appartiennent aux travailleurs et laissent leur part en quittant l'organisation. » – Alors, ce n'est pas tout à fait du communisme, ça a commencé bien avant. En fait, le mouvement mutualiste, il commence à la fin du XVIIIe siècle et il va se développer vraiment au milieu du XIXe siècle. Sur un principe simple, c'est qu'il va se développer avec le mouvement ouvrier, en fait, tout simplement, avec la révolution industrielle, c'est de la solidarité active, c'est de la solidarité concrète. C'était quoi le sujet fondamental de l'époque ? C'est que si jamais, à un moment donné, un ouvrier avait un accident de travail, il se retrouvait dans la misère, lui et sa famille. Et donc, il y avait des caisses de prévoyance ouvrière qui se mettaient en place et c'est le début et l'accélérateur de la mutualité. C'est-à-dire qu'avant de couvrir des sujets de santé, la mutualité, elle a beaucoup couvert des sujets de prévoyance, c'est-à-dire d'arrêt de travail, d'incapacité à travailler. Donc, si vous voulez… – Accident du travail, maladie… – Maladie professionnelle, etc. Tout ce qui empêchait une personne de poursuivre son activité professionnelle. Et donc, on allait abonder une caisse de solidarité et le jour où, malheureusement, il y avait un aléa, un accident de santé, un accident de travail qui survenait, eh bien, on pouvait aider la personne, sa famille. Par exemple, si la personne décédait, il y avait un capital qui était versé, il y avait des choses comme ça. Et puis, petit à petit, de l'accident de travail, de la prévoyance, on a étendu à la santé et puis on a couvert de plus en plus de risques au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des besoins. – Et après, la secondaire mondiale, il y a la sécurité sociale qui est née, l'assurance maladie au sens de ce qu'on connaît de sécu. Ça n'a rien changé au mutualisme qui a continué d'exister ? – Ça a profondément bouleversé le mutualisme. Beaucoup de mutuelles s'étaient développées, étendues entre les deux gares. Et il y avait eu déjà des tentatives de création d'assurance sociale, santé, dans les années 30, mais qui n'avaient pas forcément, comment dire, bien réussies parce qu'elles n'étaient justement pas généralisées. Et la grande force du Conseil national de la résistance en 1945, au moment des jours heureux, ça a été de rendre cette sécurité sociale obligatoire. Et donc, en organisant cette solidarité obligatoire, de la rendre totalement universelle progressivement et de couvrir les besoins de tous les salariés dans un premier temps. Et puis après, on a étendu à d'autres catégories sociales. Donc les mutuelles, à ce moment-là, ont perdu une partie de leur périmètre d'activité. Et donc, elles se sont repositionnées sur ce que la sécurité sociale, l'assurance maladie ne prenait pas en compte. Que ce soit ce qu'on appelle le ticket modérateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Sécurité sociale, elle ne paye pas les dépenses de santé à 100%. Si vous allez chez le médecin, il y a un ticket modérateur. Il y a la Sécu, l'assurance maladie prend 70% en charge. La mutuelle prend 30% en charge. C'est ça qu'on appelle une complémentaire. Une complémentaire santé. Et si jamais il y a ce qu'on appelle des dépassements d'honoraires, c'est-à-dire que la consultation du médecin est au-delà de ce que la Sécu prend en charge, la plupart des mutuelles aussi le solvabilisent, le prennent en charge. Parce que je reviens sur la notion de mutuelle. Une mutuelle est à but non lucratif. Tout à fait. La notion de complémentaire n'est pas forcément à but non lucratif. Il y a des complémentaires à but lucratif, ça existe ? Des assurances ? Il y a des assurances privées, lucratives. Il y a trois grands types d'organismes qui font de la complémentaire santé. Il y a les mutuelles qui sont majoritaires aujourd'hui. 50% grosso modo des gens qui ont une complémentaire santé, c'est dans une mutuelle. Il y a les institutions de prévoyance qui sont aussi à but non lucratif, qui sont co-gérées par les syndicats et par le patronat. Et puis il y a les compagnies d'assurance privées lucratives. D'accord. Donc du coup, moi je comprends bien la notion de complémentaire, vous l'avez dit. Donc il vient en complément de la sécurité sociale, en l'occurrence de l'assurance maladie pour couvrir la totalité des soins, en tout cas au maximum. Mais du coup, il continue à exister un mouvement mutualiste de militants, d'élus. Parce qu'aujourd'hui, une mutuelle, vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé d'élus. Ça fonctionne comment ? C'est démocratique ? Les adhérents votent pour des gens qui les représentent ? Tout à fait. C'est très démocratique, c'est régulier. Je vous dis, c'est tous les deux ou trois ans, ça dépend de comment les mutuelles sont organisées. Et ces délégués, en général on les appelle comme ça, aux assemblées générales, représentent les adhérents, élisent un conseil d'administration qui élit lui-même un président, une présidente. Et c'est cette gouvernance-là, ce conseil d'administration, qui va fixer les grandes orientations de la mutuelle, ses priorités, qui va fixer et proposer à l'Assemblée générale le cadre de ce qui va être pris en charge, remboursé par la mutuelle, en santé, en prévoyance, en retraite, parce qu'il y a des mutuelles qui font aussi de la retraite, qui font de l'épargne, en dépendance. Voilà, ce sont des grandes activités des mutuelles. Mais ça peut être aussi des activités au-delà du champ de l'assurance. Ça peut être aussi des activités sur la gestion de l'offre de soins. Aujourd'hui, il y a 2800 services de soins et d'accompagnement mutualistes qui sont gérés par la mutualité sur tout le territoire. Ça peut aller du centre d'optique, d'audiologie, ça peut être le centre dentaire, ça peut être un centre de santé, ça peut être des cliniques en médecine, en chirurgie, en obstétrique, ça peut être des établissements de santé mentale dont on parlera tout à l'heure. Voilà, c'est extrêmement divers. Ça peut être des EHPAD dont on parle beaucoup actuellement dans l'actualité. C'est assez divers et la mutualité développe une réponse en soins, en accompagnement sur tout le territoire, évidemment à but non lucratif puisque c'est aussi un de nos marqueurs identitaires. Je vais faire un sondage dans le chat pour savoir qui parmi vous a une mutuelle. Alors la réponse est oui, non ou je ne sais pas. Vous avez parfaitement le droit de dire je ne sais pas, franchement, je n'y comprends rien, j'ai oublié, etc. N'hésitez pas, si vous ne savez pas, il n'y a pas de problème. Mais dites-moi un petit peu, est-ce que vous avez une mutuelle ? Est-ce que ce n'est pas obligatoire d'avoir une mutuelle ? On est d'accord ? Ce n'est pas obligatoire, oui, en général. Mais, il va où le mais là ? C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, pour les salariés, pour ceux qui nous suivent et qui sont salariés d'une entreprise, depuis 2013, enfin depuis 2016, depuis le 1er janvier 2016, suite à un accord interprofessionnel entre les organisations syndicales et patronales, la couverture santé est devenue obligatoire en entreprise. Alors pour, j'irais presque compenser cette obligation de se couvrir, les employeurs financent au moins 50% de la couverture santé des salariés du secteur privé. D'accord. Ce qui est plutôt une bonne chose. 50% de la complémentaire ? Du coût de la complémentaire santé. Du coût de la complémentaire, d'accord. Du coût de la complémentaire santé ? D'ailleurs, il y en a beaucoup dans le chat qui ont dit, oui, oui, mutuelle de l'entreprise, obligatoire, etc. Il y en a aussi qui m'ont fait remarquer, mutuelle de mes parents. Oui, c'est vrai, vous pouvez être couvert par la mutuelle de vos parents. Et donc, les résultats du sondage, là, c'est 84-85% ont une mutuelle parmi ceux qui nous écoutent. D'accord, donc c'est plutôt bien. En couverture, c'est plutôt pas mal. Parce qu'il y a des publics qui sont moins bien couverts que d'autres. Il y a des publics qui sont moins bien couverts, par exemple les étudiants, parce que pour eux, ça n'est pas obligatoire. Les chômeurs, pour eux, évidemment, ça n'est pas obligatoire. Et au-delà d'une année de chômage où la couverture faite par l'entreprise se prolonge, mais au-delà d'un an, elle ne se prolonge plus. Donc après, c'est vraiment à leur charge totalement. Pour quelques-uns, c'est un coût qu'ils ne peuvent pas assumer. Et donc, ils font le choix de ne pas être couverts, avec tous les risques que ça peut induire en termes de non-possibilité d'accéder aux soins. Donc c'est du renoncement aux soins derrière. C'est quand même un vrai problème. Et puis, bien évidemment, la question des retraités, qui est souvent abordée dans les médias. Les retraités n'ont plus la participation de l'employeur. Pour cause, puisqu'ils sont en retraite. Et les mécanismes de solidarité actifs retraités, c'est-à-dire entre le moment où on travaille et le moment où on ne travaille plus, ne fonctionnent plus de la même façon, puisque les contrats d'entreprise, ils ont un mérite d'organiser une solidarité entre les salariés, mais du coup, ils n'organisent plus une solidarité entre les salariés et ceux qui ne le sont pas. Donc ça, c'est une des limites aujourd'hui au mécanisme qui a été mis en place par cet accord interprofessionnel de 2013. – Il y a beaucoup de questions dans le chat autour de ces sujets-là. Il y a beaucoup de questions auxquelles Éric Chenu est en train de répondre. Donc on tendait bien l'oreille. Notamment une question que je trouve intéressante sur, par exemple, les indépendants. Vous savez, tous les nouveaux métiers. Par exemple, sur le numérique, mais quelqu'un qui est graphiste freelance, quelqu'un qui est chauffeur Uber, livreur Deliveroo, l'auto-entrepreneuriat. Il y a des mutuelles dans ce cas-là ? Les gens sont bien couverts ou c'est la merde ? – Ils sont dans la catégorie des travailleurs non salariés. Donc il y a tout à fait des mutuelles interprofessionnelles qui leur proposent des couvertures. Mais bien évidemment, il n'y a pas de participation employeur puisqu'ils sont leurs propres employeurs. Et donc c'est totalement à leur charge. – D'accord. Vous avez la réponse. Du coup, ça coûte un bras. Mais ça ne coûte pas… Oui, du coup, c'est vous, votre propre employeur. Quelle est la différence entre mutuelles et assurances santé ? On l'a dit tout à l'heure, c'est le caractère lucratif. C'est ça la différence ? – C'est ça la différence. On parle de complémentaire santé pour englober toutes les catégories, mutualistes, IP et assureurs privés. Mais c'est vraiment ça la différence. – D'accord. Il y a quelqu'un qui a demandé, quand on quitte son entreprise, est-ce qu'on peut continuer à être couvert par la mutuelle qu'on avait au moment où on était en entreprise ? – Il y a ce qu'on appelle une portabilité qui dure 12 mois. – Ok, donc pendant un an, tu es encore couvert par la mutuelle de ta boîte, mais après, il va falloir que soit ton nouvel employeur… – Soit on rentre dans le cadre d'un nouveau contrat d'entreprise, soit si on devient travailleur non salarié, il faut se prendre en charge. – Bon, et en l'occurrence, on l'a dit tout à l'heure, les mutuelles ont une organisation démocratique, comme beaucoup d'entreprises non lucratives du secteur de l'économie sociale et solidaire. On élit des représentants qui siègent dans des fédérations locales, etc. La mutualité française, c'est quoi ? C'est une fédée des mutuelles en France ? C'est une assos ? C'est quoi ? – Alors c'est une union mutualiste, c'est une fédération mutualiste, où toutes les mutuelles quasiment de France sont regroupées. C'est à peu près 500 mutuelles au sein de la mutualité française aujourd'hui. Et cette fédération, on est le représentant, ce qu'on appelle le syndicat professionnel de tout ce secteur d'activité économique. Les mutuelles sont des entreprises, même si ce sont des entreprises à but non lucratif, ce sont des entreprises. Donc à la fois, on est des employeurs mutualistes, on est des investisseurs, on est des acteurs économiques dans les territoires. Et donc il faut que l'on représente ces intérêts-là, qu'on assure leur représentation auprès des pouvoirs publics, pour essayer de lever les freins au développement de ces activités-là. Mais on est aussi un mouvement social. Avec la mutualité, on s'est toujours vécu comme appartenant au mouvement social, aux côtés des associations, aux côtés des organisations non gouvernementales, des organisations syndicales. On participe de la démocratie sociale, on participe de la démocratie en santé. Et donc on fait un certain nombre de propositions auprès des pouvoirs publics, on prend un certain nombre d'initiatives qui nous semblent utiles pour garantir l'émancipation individuelle, collective de celles et ceux qu'on protège, mais aussi pour faire avancer un certain nombre de propositions qui nous semblent utiles pour les communs dans notre société, pour l'intérêt général, pour la santé publique, pour la soutenabilité même de la protection sociale. On est un peu des assureurs paradoxaux en mutualité. – C'est-à-dire paradoxe, il est où le paradoxe ? – Parce que si vous prenez par exemple un système comme le système aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, totalement privé. Donc ce qui intéresse les assureurs, c'est d'augmenter la surface assurable, de développer la surface assurable. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'on va regarder les risques et puis si les risques augmentent, on augmente les cotisations et puis ça augmente le chiffre d'affaires et tout va très bien. – Donc on fait payer plus cher à ceux qui sont plus malables. – Exactement. Et ce n'est pas un sujet puisque c'est un secteur économique en tant que tel, c'est de l'industrie de l'assurance et ça ne fait rien. – C'est une logique, oui. Et vous c'est le paradoxe ? – Nous c'est un peu paradoxal parce que nous on revendique un socle élevé de sécurité sociale parce que ça nous semble être la protection la plus importante, la plus solidaire, la plus universelle et donc on revendique toujours ça et on revendique toujours et on fait un certain nombre de propositions en la matière pour faire en sorte que les dépenses de santé restent soutenables. – Aujourd'hui les dépenses de santé c'est 11,3% à peu près du produit intérieur brut du pays. Aux Etats-Unis on a 18%, juste pour avoir une idée de comparaison. – Les Etats-Unis consacrent 18% de leur richesse annuelle à la santé. – À se soigner. – Et ils ne sont pas super bien soignés. – Pour une efficacité qui est moindre que la nôtre. Alors ce n'est pas parce qu'on dépense plus d'ailleurs qu'on se soigne toujours mieux, ça on pourra y revenir. Et donc nous on fait toujours très attention que si on veut que la sécurité sociale elle reste finançable, assumable, soutenable, si on veut que les cotisations mutualistes restent aussi soutenables pour nos concitoyens, c'est aussi de veiller à ce que ces euros investis dans le système, ils soient bien utilisés, ils soient efficients. Ils permettent de réduire les inégalités, ils permettent d'assurer le bon soin au bon moment, d'éviter des pertes de chance pour celles et ceux qui sont dans le système de santé. Et donc on est toujours très engagé sur toutes ces questions-là. – Il y a quelqu'un dans le chat qui disait, ça coûte plus cher, plus on est malade, plus ça coûte cher. Ça coûte combien aujourd'hui pour un jeune, un étudiant par exemple, d'avoir une mutuelle ? – C'est compliqué s'il est en mutuelle parentale, c'est-à-dire où il a une cotisation de bénéficiaire étudiant dans sa mutuelle parentale. Et s'il est dans une mutuelle tout seul, les coûts ne sont souvent pas tout à fait les mêmes parce que les mutuelles parentales souvent ont des politiques spécifiques, ce qu'on appelle de solidarité familiale, qui leur sont propres. On va dire qu'en général, c'est entre, c'est autour de 180 à 250 euros annuels. – Par an, oui. Ça fait partie des raisons pour lesquelles les étudiants sont parmi les moins bien couverts. – C'est un coût important. L'autre raison pour lesquelles ça a aussi beaucoup bougé, c'est la fin du régime étudiant de sécurité sociale, qui a commencé il y a trois ans maintenant et qui s'est étendue en 2019. Avant, les mutuelles étudiantes faisaient un travail, ce qu'on appelle, d'éducation à la citoyenneté sociale. Donc, aller sur les chaînes d'inscription, expliquer aux étudiants ce qu'était la sécurité sociale, ce qu'était l'importance de se couvrir en complémentaire santé. – Je me souviens effectivement… – Ce qui faisait qu'on avait à peu près 87, 90% d'étudiants qui avaient une complémentaire santé. – Aujourd'hui, on est à combien ? – Aujourd'hui, on est plutôt à 70%. Alors, je ne suis pas convaincu que le Covid a facilité les choses aussi, puisque l'éloignement, la distanciation sociale a fait que tous les liens n'ont pas pu se faire. Donc, il faudra observer ça post-Covid pour voir si on arrive à remonter ce taux parce qu'on sait bien aujourd'hui que sans complémentaire santé, même si c'est un coût important, c'est un investissement pour l'étudiant, sans complémentaire santé, c'est aussi souvent beaucoup de renoncements aux soins. Ensuite, le jour où on est réellement malade. Donc, c'est quand même un sujet de préoccupation important. – On en parlait tout à l'heure de la mutualité française. Je vais montrer des visuels que… Hop là ! Paf ! Des visuels sur le militantisme mutualiste. Une question quand même sur la mutualité française. Est-ce que vous êtes un lobby des mutuelles ? – Je ne qualifierais pas de lobby, je dirais syndicat professionnel, en ce sens qu'on discute avec le gouvernement, avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie, des Finances, par exemple sur les règles prudentielles qui concernent les mutuelles. Quand on fait de l'assurance, on est obligé de respecter un certain nombre de lois, de règlements français, européens aussi, pour être sûr que le jour où on doit couvrir certains risques, que ce soit en santé, en prévoyance, en retraite, l'organisme mutualiste et bien la solidité financière qui lui permettra de payer les prestations. En santé, c'est quelque chose de relativement simple. On encaisse des cotisations en 2022 et on paye des prestations en 2022. Donc c'est assez simple en termes de gestion. En revanche, quand on va commencer à gérer de la prévoyance, par exemple de la garantie invalidité, c'est-à-dire où on va vous couvrir si vous n'êtes plus en capacité, en situation de travailler et cette impossibilité de travailler, elle va peut-être durer 20 ans, 30 ans. Donc il faut qu'on soit capable de vous payer cette prestation-là pendant toute cette durée. Donc on est obligé de mettre de l'argent de côté, ce qu'on appelle des réserves. Et donc là, il y a des mécanismes de calcul qui tiennent compte des taux d'intérêt, qui tiennent compte d'un certain nombre de sujets. Et donc ça, ça nous oblige à respecter le cadre prudentiel. – Et vous avez lancé un site qui s'appelle unevraimutuelle.fr. Là aussi, j'ai un visuel. Votre mutuelle est-elle vraiment une mutuelle ? Il y a des gens qui ont une mutuelle en croyant que c'en est une, mais c'en est pas une ? Il y a des fausses mutuelles ? – Le terme de mutuelle n'est pas protégé en France, malheureusement. Et donc une société d'assurance peut aussi s'appeler mutuelle. Donc quelquefois, il peut y avoir une ambiguïté. Donc c'est pour ça que la mutualité française, il y a quelques années maintenant, a lancé cette communication-là, pour bien spécifier que, justement, ce mode d'entreprendre participatif, cette lucrativité limitée, ce volontarisme qui est derrière nous, notre gouvernance démocratique, elle avait du sens. Et donc, un, on voulait le défendre, cette identité mutualiste, mais on voulait aussi permettre aux adhérents, aux sociétaires, de faire la part des choses. – Je reviens sur les étudiants, vous l'avez dit, les étudiants n'ont donc plus maintenant leur propre régime de sécurité sociale, il est géré… – La caisse primaire. – Voilà, par la caisse primaire, comme on dit. Est-ce que c'était mieux avant ? Est-ce qu'il n'y a pas une des raisons pour lesquelles ça a été supprimé ? Si je me souviens bien des arguments avancés à l'époque, c'était que ça coûterait moins cher aux étudiants. C'est aussi un truc pour le pouvoir d'achat des jeunes. – Oui, alors, après la question, on aurait très bien pu exonérer les étudiants de la même façon de leur cotisation de sécurité sociale en conservant les organismes de gestion. C'est deux choses différentes. Donc ça, je pense que ça a été l'argument pour enrober la décision. On parle beaucoup, avec la crise sanitaire, du « aller vers ». – Oui, d'accord. – Aller vers les allocataires, aller vers les personnes pour éviter qu'un certain nombre de gens ne fassent pas jouer leurs droits. Parce qu'on s'est aperçu qu'il ne suffisait pas qu'il y ait des dispositifs qui existent pour que les gens les utilisent. – Les fameux non-recours. – Vous avez droit à des trucs, mais en fait, vous ne les demandez pas. – Exactement, parce que quelquefois, on ne le sait même pas, qu'on y a droit. Parce que les démarches sont quelquefois compliquées. On ne sait pas trop où envoyer sa feuille de soins, on ne sait même pas où demander sa carte vitale, etc. Et donc, ce « aller vers », il est fondamental. Les mutuelles étudiantes, le régime étudiant de sécurité sociale, avait au moins ce mérite-là. C'est qu'ils prenaient bien en compte la spécificité des étudiants. Le fait que, quand on arrivait à l'université en BTS, etc., il fallait qu'on nous apprenne à devenir des ayants droit majeurs autonomes, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque, des assurés sociaux de plein exercice. Et on nous accompagnait dans cette autonomie-là. Et donc, il faut absolument que maintenant, les caisses primaires, puisque c'est elles qui ont repris cette responsabilité-là, eh bien, elles développent les mêmes dispositifs et qu'on mette en place le « aller vers » si on veut que ces étudiants, ces jeunes, deviennent des assurés sociaux à part entière, défendent aussi leurs besoins et puis, peut-être, orientent certaines choses pour eux, en matière de prévention, par exemple. – On parlera de la présidentielle après, mais je me souviens aussi avoir entendu des propositions dans le débat public de fondre les mutuelles dans la sécurité sociale et de créer ce qu'on appelait la grande sécu, la disparition des mutuelles. Il y a des gens qui militent pour ça, visiblement. Avec le même argument, d'ailleurs, d'augmentation du pouvoir d'achat, en disant que ça coûtera moins cher. – Oui. – Vous le comprenez, ça peut être séduisant comme argument. – D'un point de vue simpliste, effectivement, ça peut être extrêmement séduisant. Simplement, il faut savoir pourquoi certains proposent ça. Déjà, quand on parle de ça, on ne parle pas des vrais sujets. Aujourd'hui, c'est quoi les vrais sujets ? C'est les déserts médicaux. Il y a 7 400 000 Français qui vivent aujourd'hui dans un désert médical. Ce sont les Français qui n'arrivent plus à avoir de médecin traitant. 5 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. 2,5 millions qui en cherchent un activement et qui n'arrivent pas à en trouver. 620 000 de nos concitoyens qui sont en affection de longue durée, c'est-à-dire qui ont des pathologies lourdes, chroniques, et qui n'ont pas de médecin traitant. Donc pour qui, il y a une perte de chance considérable. – Vous avez dit combien ? – 620 000 personnes. – 620 000 personnes ont une ALD, une affection de longue durée. – C'est-à-dire 1% de la population qui a une maladie grave et qui n'a pas de médecin traitant. Pour moi, ça, c'est les vrais sujets urgents auxquels il nous faut répondre. Et donc la question des tuyauteries, pour savoir comment on finance, etc., je ne dis pas que ce n'est pas des sujets, puisque nous-mêmes, on dit qu'il faut repenser le système. Pourquoi ? Parce que le système, il existe depuis longtemps, que les besoins ont changé, etc. Donc on n'est pas pour le statu quo. Ça ne nous semble ni possible, ni souhaitable, et on ne le souhaite pas. Pour autant, est-ce que la manière d'aborder ces sujets-là doit être uniquement comptable et gestionnaire ? On ne le croit pas. – C'est ça le risque, c'est de créer un gros monstre de la Sécu qui gérerait tout et il n'y aurait plus de militants mutualistes qui vont dans les territoires, c'est ça que vous dites ? – Oui, c'est un peu ça. Et puis je dis autre chose, c'est qu'on a vu ce que donnait la gestion comptable de l'hôpital. On a un hôpital qui est en difficulté, qui n'a pas eu les moyens de son développement ces dernières années. Et on l'a vu, heureusement qu'on a des professionnels de santé, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes qui sont très engagés, qui ont une conscience professionnelle énorme pour avoir tenu pendant la crise sanitaire. Mais on a vu à quel prix, comment ça a été difficile. Pourquoi ? Parce que pendant des dizaines d'années, quels que soient les gouvernements successifs, on n'a pas donné les moyens à l'hôpital parce qu'on a raisonné d'un point de vue comptable. Si demain, il n'y a que l'État qui décide de tout, comment on pourra discuter, comment on va pouvoir faire progresser la démocratie sociale dans notre pays sur le champ de la protection sociale ? Comment on va pouvoir arbitrer des moyens à allouer sur la santé, sur la dépendance, sur la retraite, etc. On va laisser le citoyen seul face à l'État et l'État décider seul de notre protection sociale ? Je ne crois pas que ça soit gage de progrès. Je pense qu'il faut au contraire jouer la carte de l'émulation, de l'émulation entre les acteurs, les opérateurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas de contraintes, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas d'objectifs. Mais je pense que si on veut innover, si on veut utiliser demain davantage les datas, mieux personnaliser les accompagnements, éviter les renoncements, faire reculer les inégalités en santé, on a, je crois, plutôt intérêt à miser sur la diversité des acteurs et des opérateurs, voir ce qui marche bien et s'aimer les bonnes pratiques, évaluer, challenger l'ensemble des acteurs et des opérateurs. Mais je pense que c'est une grande illusion que d'imaginer un seul cadre unique pouvant répondre à toute la complexité des enjeux en matière de santé et répondre à la diversité des publics auxquels on a à s'adresser. – Vous le disiez tout à l'heure, années 90, vous étiez un jeune militant mutualiste. Il y en a toujours… – Aujourd'hui, je suis beaucoup moins jeune, je suis d'accord. – Non, vous êtes toujours un jeune militant mutualiste. Non, mais est-ce qu'il y en a toujours des jeunes militants mutualistes maintenant que justement il n'y a plus ces mutuelles étudiantes comme on avait par le passé ? – Ça va être un de nos challenges importants dans les années à venir parce qu'effectivement la mutualité étudiante avait ce gros intérêt de mettre le pied à l'étrier à beaucoup de générations de mutualistes qui ensuite s'investissaient parce qu'ils allaient travailler dans une entreprise et avaient été un peu mordus par le virus de la mutualité et continuaient dans les mutuelles de fonctionnaires, etc. la source va être un peu tarie donc il faut qu'on invente de nouveaux mécanismes pour que des jeunes aient envie de nous rejoindre et aient envie de s'engager sur des actions de prévention sur des actions d'éducation par les pairs sur des actions de solidarité. – On va en parler mais il y a des sujets en santé spécifiquement jeunes aussi, ça existe. On a parlé des addictions, on peut parler de… – Des IST, des infections sexuellement transmissibles des enjeux aussi sur le numérique alors on parle parfois des écrans et des enjeux que ça peut représenter pour certains jeunes et très jeunes publics la question du cyberharcèlement et de la santé mentale dont on parlera plus tard dans l'émission d'ailleurs il y a des enjeux sur lesquels des jeunes se mobilisent ça existe, des associatifs, des jeunes qui vont dans les facs qui vont dans les territoires rencontrer d'autres jeunes en leur disant, enfin voilà, faire des opérations de prévention en boîte de nuit, des trucs comme ça, ça existe. – Ça existe, ça se fait il y a par exemple pendant la crise sanitaire il y a eu des initiatives qui ont été accompagnées soutenues par des mutuals pour lutter contre l'isolement social que la distanciation a induit pour mettre en place et accompagner des opérations d'épicerie solidaire parce que certains avaient perdu leur job qui leur permettait de s'en sortir au quotidien et donc on a développé des systèmes de collecte pour mettre en place des paniers et éviter que certains se retrouvent sans avoir la capacité de manger à leur faim donc voilà, ça peut être des actions de surérité ça peut être des actions de prévention ça peut être vraiment plein de choses nous ce qui nous importe c'est vraiment l'innovation sociale, l'innovation humaine c'est ça qui est fondamental le prochain congrès de la mutualité à Marseille en septembre aura pour terme mutualité, territoire d'engagement pour l'entraide et les solidarités donc c'est ça qu'on essaye de mettre en place pour toutes les générations bien sûr mais notamment pour les jeunes – D'accord, on va parler de l'élection présidentielle Éric Chenu en 2017 je le disais en introduction de cette émission bienvenue à vous d'ailleurs si vous n'en joignez je suis avec Éric Chenu donc président de la mutualité française et dans le cadre de cette émission en partenariat Place de la Santé il y aura le 1er mars prochain à partir de 9h du matin en direct vous pourrez le suivre sur ma chaîne un grand oral des candidats à l'élection présidentielle qui vont venir se succéder pour présenter leur programme en matière de santé santé au sens large on en parle depuis tout à l'heure on parle de prévention il n'y a pas que l'hôpital et le Covid il y a plein d'autres choses cette opération Place de la Santé vous l'aviez déjà organisée en 2017 les candidats s'étaient succédés pour présenter vous en avez retenu quoi de cet exercice pourquoi vous l'avez lancé ? parce que avant 2017 alors que la santé était souvent dans le trio de tête des préoccupations des Français depuis 1995 on n'avait pas parlé de santé à l'élection présidentielle et donc ça nous semblait essentiel de remettre ce sujet-là le sujet de la santé le sujet de la protection sociale au cœur du débat public pourquoi ? aujourd'hui peu de monde le sait en France le tiers quasiment de la richesse nationale est consacré à la protection sociale c'est-à-dire à l'assurance maladie à la retraite à tous les mécanismes sociaux de redistribution donc c'est considérable or on n'en parle pas on n'en débat pas pour savoir quelles priorités on veut y donner comment on veut organiser les choses on ne se pose pas la question de savoir est-ce que les 270 milliards d'euros qu'on consacre à la santé est-ce que c'est suffisant déjà première chose et est-ce qu'on les dépense bien est-ce qu'ils produisent l'effet attendu et permettre qu'on aborde ces sujets-là au moment de l'élection majeure l'élection présidentielle qui sont législatives ensuite qui vont donner une majorité parlementaire au pays ça nous semble absolument nécessaire – Il y a quelqu'un qui dit 270 milliards c'est fou – Oui c'est beaucoup – Ça pourrait être plus ? – Je ne sais pas s'il faut que ce soit plus en tout cas c'est beaucoup c'est un vrai effort pour le pays c'est 11,2% du produit intérieur brut donc c'est important c'est globalement la même proportion en Allemagne si on veut faire une comparaison les pays d'Europe du Nord consacrent un peu moins mais ont des organisations différentes et puis je vous ai dit aux Etats-Unis c'est 18% donc on peut trouver un peu toutes les situations mais l'enjeu ce n'est pas tant le niveau de dépense c'est est-ce que c'est de la bonne dépense est-ce qu'on l'organise bien est-ce que par exemple dans les sujets à venir est-ce qu'on doit concentrer tout le débat sur l'organisation du système de santé voire sur l'hôpital comme se concentre une bonne partie des propositions aujourd'hui ou est-ce qu'au contraire il faut élargir le sujet c'est-à-dire comment on fait en sorte d'être en bonne santé de rester en bonne santé nous on préconise plutôt ça pourquoi ? parce que alors qu'on dépense beaucoup on a une espérance de vie sans incapacité dans notre pays qui est très moyenne on a une espérance de vie vie entière qui est bonne on est à 85 ans pour les femmes 79 ans pour les hommes grâce mais qui est inégal un système hospitalier de très haute technicité à une médecine clinique de très bonne de très bon niveau qui est très inégal vous le dites et vous avez raison parce qu'il y a un écart d'espérance de vie entre les cadres sup et les ouvriers mais en plus si on regarde l'espérance de vie sans incapacité c'est-à-dire cette période de retraite où on va être en bonne santé on va en profiter faire ce qui nous plaît elle est totalement inégale d'une catégorie à l'autre et surtout globalement très moyenne on est au 11ème rang des pays développés donc c'est pas bon ça veut dire qu'en moyenne une femme va vivre 21 ans avec des incapacités motrices sensorielles psychiques etc et un homme 17 ans donc c'est beaucoup ça coûte c'est beaucoup en termes humains en termes d'impact humain et ça coûte beaucoup en termes économiques donc comment on fait en sorte d'améliorer ça de faire reculer les inégalités ça doit être de notre point de vue un vrai enjeu de débat public d'orientation de moyens j'étais au Japon il y a deux ans en 2019 au Japon eux quand nous on est à 64 ans et demi pour les femmes 63 ans pour les hommes eux ils sont à 71 ans et 70 ans donc ils sont déjà bien meilleurs que nous et bien en 2019 ils se donnaient pour objectif le ministère de la santé le ministère de l'économie les entreprises les collectivités locales que d'ici à 2030 ils fassent remonter ce taux là à 75 ans mais comment ils font ils ne se préoccupent pas que du système de santé eux ils réfléchissent à comment on aménage l'espace urbain par exemple comment on met des bancs dans l'espace public pourquoi il faut des bancs dans l'espace public parce que la personne âgée qui va sortir de chez elle pour aller faire une balade ou pour aller faire ses courses elle ne va peut-être pas être capable de marcher pendant un kilomètre peut-être qu'il faudra qu'elle fasse une pause au bout de 300 mètres et si elle n'a pas de bancs si elle risque de tomber d'être trop fatiguée à un moment donné elle ne sort plus de chez elle si elle ne sort plus de chez elle elle n'entretient pas sa masse musculaire et donc elle va de plus en plus risquer de tomber et donc on voit bien que c'est en agissant sur plein de petites choses sur le réseau de transport en commun sur l'aménagement urbain sur les services à domicile sur plein plein de petites choses où on va mettre en condition en situation la personne âgée de rester en bonne santé plus longtemps il y a quelqu'un qui dit oui il y a peut-être aussi au Japon une culture du souci de l'autre du souci collectif peut-être plus que chez nous en tout cas ils ont un regard sur la personne âgée qui n'est pas le même que nous c'est à dire qu'il n'y a pas d'invisibilisation de la personne âgée elle est beaucoup plus présente dans l'espace public moi je n'ai jamais vu autant de personnes enfin c'est vu si on peut dire parce que je ne les vois pas mais en tout cas je savais qu'elles étaient là dans les rues de Tokyo de personnes en déambulateur qui se baladent où tout l'aménagement urbain est organisé il n'y a pas de marche il n'y a pas de trottoir tout est bien organisé pour les personnes en fauteuil pour les personnes avec des déambulateurs et les gens voilà vivent leur vie de façon naturelle et fluide donc je le disais 1er mars prochain la régie vous pouvez montrer quand je mets un visuel en grand écran pour 1er mars prochain le grand oral donc il y aura lieu de 9h à 13h au cours duquel les candidats à l'élection présidentielle vont se succéder c'est une opération donc vous reconduisez comme en 2017 on a beaucoup parlé de santé pendant ce quinquennat le quinquennat Macron aura été marqué par la santé à cause du Covid en grande partie on a du coup beaucoup parlé d'hôpital on a beaucoup parlé d'épidémie on a beaucoup parlé de gestes barrières etc qu'est-ce que vous retenez de ce quinquennat vous en matière de santé au sens plus large que ça ? On a beaucoup parlé de crise sanitaire est-ce qu'on a beaucoup parlé de santé je ne sais pas mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de crise sanitaire et de comment on devait gérer une pandémie ça c'est sûr ce que je retiens c'est qu'il y a différents temps finalement dans ce quinquennat il y a des réformes qu'avait d'ailleurs présenté Emmanuel Macron à l'époque candidat à l'élection présidentielle à l'occasion de Place de la Santé en 2017 qui était la volonté qu'il n'y ait plus de renoncement en soins en dentaire en optique et en audiologie pour des raisons économiques et donc ça a valu à une réforme ce qu'on appelle le 100% santé en audiologie donc pour les équipements de protas auditifs pour les gens qui ont des difficultés auditives en prothèses dentaires parce qu'il y avait un renoncement en soins important et puis bien évidemment tout ce qui est optique en lunetterie etc. Et donc cette réforme là elle a mobilisé l'assurance maladie elle a mobilisé les mutuelles et elle a mobilisé les professionnels de ces différentes activités où chacun a fait un effort en améliorant les remboursements pour la sécu ou pour nous surtout et puis les professionnels en régulant un peu les prix tout ça a permis qu'il n'y ait plus de reste à charge sur un panier de définition de panier de soins qui a été mis en place Ce qu'on appelle le reste à charge c'est ? Le reste à charge c'est ce qui laisse comment dire ce que la personne doit payer une fois que la sécu la mutuelle a remboursé et donc grâce à ce panier qui a été défini aujourd'hui il y a la possibilité d'avoir des équipements en optique des lunettes des prothèses dentaires ou des audioprothèses sans aucun reste à charge et ce qui est assez intéressant c'est de voir que cette réforme qui est assez récente elle a commencé à être mise en place en 2020 elle s'est généralisée en 2021 ce sont 10 millions de français qui en ont bénéficié donc ça montre que ça répondait à un vrai besoin et que même les études qu'on avait menées les uns et les autres que ce soit l'État ou nous on savait qu'il y avait du renoncement aux soins mais finalement le renoncement aux soins on l'avait sous-estimé parce que en dentaire par exemple le bon des dépenses il est de quasiment 50% c'est-à-dire ? 50% de personnes en plus ah oui d'accord c'est-à-dire que ça nous a montré que c'était le renoncement aux soins donc le fait que les gens qui allaient pas chez le dentiste en gros en fait il était sous-estimé il était sous-estimé en audioprothèse on est à quasiment 100% on est à 93% mais alors pourquoi il était sous-estimé non pas pourquoi il était sous-estimé mais pourquoi est-ce que les gens renoncent aux soins c'est parce que c'est trop cher ou c'est parce que c'est de la défaillition radicale c'est d'abord parce que c'est trop cher pour des raisons économiques d'ailleurs je vais faire un sondage pendant que vous parlez je vais faire un sondage et vous est-ce que vous avez déjà renoncé à des soins au cours des 5 dernières années hop là donc ça montre que quand on met autour de la table l'État l'assurance maladie les complémentaires santé les professionnels on arrive à trouver des bonnes solutions donc ça montre d'ailleurs que les réseaux conventionnés que la mutualité promeut depuis une trentaine d'années qu'elle met en place où souvent on s'est fait taper par les professionnels ou même des fois par les parlementaires là-dessus c'était quand même plutôt une démarche comment dire utile et qui fonctionne bien puisque c'est finalement c'est la généralisation de cette modalité-là qui a prévalu au 100% santé en revanche il y a d'autres réformes où on est beaucoup plus dubitatif par exemple sur la santé mentale nous il y a quelques mois constatant l'impact de la crise sanitaire sur l'état en santé mentale dans le pays on a décidé de prendre en charge 4 consultations de 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 en charge par an on s'est mis d'accord avec les professionnels parce que c'est comme ça qu'on travaille c'est comme ça qu'on fonctionne on décide pas seul dans notre coin on fait avec ceux qui savent avec ceux qui mettent en oeuvre les solutions et on s'est mis d'accord sur un niveau qui correspond à la réalité des pratiques et à la réalité des tarifs c'est-à-dire 60 euros par consultation l'état a repris cette proposition c'est plutôt une bonne chose en disant oui il y a un vrai problème en santé mentale dans le pays donc ça ils ont fait le même constat que nous et ils ont dit on va prendre en charge sauf que plutôt que de se baser sur la réalité des pratiques et des tarifs de manière unilatérale l'assurance maladie va prendre en charge 40 euros la première consultation et 30 euros les consultations suivantes donc on voit bien quelque chose de complètement décorrélé de la réalité des pratiques ce qui ne permettra pas une prise en charge de qualité parce que le reste c'était censé être pris en charge par les mutuelles du coup non parce que là ça sera le tarif maximum que pourra facturer le psychologue donc il faudra trouver des psychologues qui acceptent de travailler à ce tarif là donc c'est et vous voyez là finalement vous me posiez la question tout à l'heure de qu'est-ce qui se passerait demain s'il n'y avait plus de mutuelles soit il y a une discussion qui se fait à plusieurs et avec les professionnels soit à un moment donné il y a une décision unilatérale et qui peut arriver à ce genre de décision on reparlera de santé mentale tout à l'heure du coup la réponse au sondage c'est il y a 55% des gens qui nous regardent qui oui ont déjà renoncé à des soins récemment c'est pas un chiffre que vous étonne ? Alors il est un peu plus élevé que la dernière étude que j'avais en tête notamment sur public jeune qui datait de 2021 de début d'année 2021 on était plutôt aux alentours de 40% mais ça ne surprend pas que ce chiffre malheureusement augmente parce qu'il peut être comment dire expliqué par plein de choses il peut être à la fois économique il peut être sur une problématique de temps c'est ce que nous disaient un certain nombre des jeunes auprès de qui on avait fait ce sondage là c'est que grosso modo c'était un tiers pour des raisons un peu plus d'un tiers pour des raisons économiques et à peu près un tiers pour problématiques de manque de temps parce que les études parce que la vie professionnelle parce que plein de choses et puis certains aussi tout simplement parce qu'ils ne trouvaient pas de médecins de praticiens pour pouvoir se faire soigner Il y a quelqu'un qui dit il n'y a pas que des jeunes sur Twitch oui je sais vous inquiétez pas les dieux vous êtes là aussi je vous aime beaucoup il n'y a pas de problème c'est juste que j'ai déjà eu l'occasion de demander aux gens qui regardent mes streams habituellement quel âge vous avez et en moyenne vous êtes à 24 ans donc il y a à peu près 40% qui ont entre 15 et 24 et 40% qui ont entre 24 et 35 donc excusez-moi de vous appeler grosso merdo les jeunes et juste quand même pour qu'on ait en tête quand on parle de déserts médicaux pour montrer à quel point ça peut être concret c'est qu'aujourd'hui par exemple il y a 13 départements où accéder à la gynécologie pour des filles des femmes c'est quasiment impossible c'est-à-dire qu'il faut faire deux heures de bagnole pour aller donc c'est très concret quand même cette réalité-là la désertification médicale ça aussi je peux vous faire un sondage elle est un peu bizarre poser comme ça la question mais je pense que vous allez la comprendre est-ce que vous êtes vous dans un désert médical est-ce que c'est une complexité moi c'est pas mon cas j'habite à Paris par exemple Paris n'est pas un désert médical mais est-ce que vous avez déjà ressenti une galère particulière pour aller trouver un praticien un spécialiste proche de chez vous relativement proche de chez vous à un trajet faisable de manière assez régulière comme quand on va faire les courses par exemple moi je me souviens que dans les années 2000 souvent on se moquait un petit peu des Anglais en disant regardez les Anglais il leur faut 6 mois 8 mois pour accéder à certaines spécialités etc aujourd'hui malheureusement dans un certain nombre de spécialités on commence à être dans ces situations-là et donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions quand je disais tout à l'heure est-ce qu'on dépense bien les 270 milliards aujourd'hui qu'on consacre à la santé et bien c'est ce type de questions-là que nous on pose nous on promeut une organisation des soins un peu différentes que celles qui existent aujourd'hui c'est comment on utilise davantage les nouvelles technologies la téléconsultation la télémédecine qui s'est beaucoup développée avec le Covid d'ailleurs qui s'est développée heureusement avec le Covid que les mutuelles ont promeut depuis une dizaine d'années contre la vie de l'assurance maladie qui à l'époque voyait jusqu'en 2019 un risque d'augmentation des dépenses de santé nous on disait non ça permettrait d'amener du diagnostic de l'expertise au plus proche des gens et notamment pour les gens qui malheureusement pour des raisons géographiques n'y ont pas accès d'ailleurs ça pose aussi la téléconsultation pose aussi des problèmes par exemple sur la fracture numérique tout le monde n'a pas un ordinateur et un iPhone dans sa poche c'est une vraie difficulté et alors tout le monde n'a pas les modalités l'ordinateur le smartphone qui vont permettre d'eux tout le monde n'a pas l'abonnement en box qui va permettre aussi de pouvoir y accéder et puis il faut toujours avoir en tête que pour pouvoir accéder à ce type de technologie il faut maîtriser à peu près correctement l'écrit etc et qu'on a aussi une partie de la population qui a un rapport à l'écrit un peu compliqué notamment les plus défavorisés et donc à un moment donné il faudra si on veut que le développement de ces solutions là soit utile pour tout le monde aussi qu'on développe la médiation numérique c'est à dire des intermédiaires des gens qui vont pouvoir aider faciliter et réduire cette fracture numérique bon du coup il y a plein de témoignages dans notre chat donc il y a 62% qui disent non je ne suis pas dans un désert médical mais en même temps dans le chat il y a beaucoup de témoignages de gens qui disent j'habite dans une grande ville donc c'est vrai que pour un généraliste ça va ou un psy mais par contre la fois où j'ai eu besoin d'un ophtalmo ça a été l'enfer donc effectivement la notion de désertification médicale vous le disiez par exemple soins gynéco parfois tu n'habites pas très loin d'un médecin généraliste donc oui effectivement ça va c'est accessible mais dès que tu as besoin d'un soin de gynéco en fait là c'est bien difficile là tu es dans un désert donc oui effectivement il y a cet enjeu là l'enjeu de la désertification médicale fait partie de l'enjeu de l'accès aux soins si on revient vous et moi Eric Chenu sur le 1er mars là on va avoir les candidats à la présidentielle qui vont venir se présenter les uns après les autres c'est quoi les grands enjeux sur lesquels vous attendez que les candidats s'expriment beaucoup vont parler de l'hôpital parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières années la question des moyens à l'hôpital etc mais c'est quoi les grands enjeux en matière de santé vous les avez identifiés vous la mutualité vous avez fait votre propre travail de votre côté le gros enjeu la crise l'a montré c'est que en termes de culture de santé publique de culture de prévention on n'est pas bon alors c'est quoi la culture de santé publique la culture de prévention c'est dire que avant de réfléchir à la dépense de santé c'est comment on reste en bonne santé comment on investit bien davantage sur la prévention comment dire comment on fait en sorte d'éviter la survenance d'un certain nombre de pathologies par exemple aujourd'hui dans notre pays on dépense moins de 2% de la dépense de santé sur de la prévention ce qui est très très bas à l'échelle européenne ce que vous appelez prévention c'est quoi c'est faire du sport manger des fruits équilibré ça en fait partie mais l'activité physique et sportive par exemple c'est quelque chose d'absolument essentiel je vous parlais tout à l'heure d'une étude qu'on avait fait auprès des jeunes pour savoir est-ce que les jeunes se sentaient en bonne forme en bonne santé etc en fait on n'a pas du tout les mêmes résultats entre ceux qui pratiquent régulièrement du sport parce que c'est à la fois bon pour la santé physique mais c'est aussi bon pour la santé psychique et on s'aperçoit que la pratique régulière du sport c'est-à-dire plus d'une fois par semaine et bien ça permet d'aller beaucoup mieux aussi dans sa tête bien évidemment dans son corps aujourd'hui dans notre pays on a les causes majeures de mortalité c'est quoi c'est les cancers et c'est les maladies cardiovasculaires c'est-à-dire le diabète l'hypertension l'obésité etc et bien la pratique régulière d'une activité physique et sportive ça permet de réduire énormément ces risques-là d'accord en 20 ans on a multiplié par 2,5 le nombre de personnes qui sont porteuses de pathologies chroniques on appelle une pathologie chronique encore une fois pour ceux qui nous écoutent ce sont ces maladies au long cours si je puis dire le diabète c'est des cancers c'est les diabètes c'est les maladies cardiovasculaires c'est tout ça ça va de pair avec le vieillissant et la population aussi aussi mais là aussi de temps en temps il faut un peu regarder ce qui se passe dans d'autres pays est-ce que les autres pays ont les mêmes augmentations parce qu'ils vieillissent de la même façon et bien non donc ça montre que c'est pas inéluctable et que c'est pas une fatalité et qu'on aurait donc intérêt si on veut que le système reste assumable à se mettre enfin se donner davantage de chances de réussir à faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui rentrent dans des pathologies chroniques et même peut-être que certains en sortent on a une habitude dans notre pays je sais pas quoi c'est dû enfin c'est comme ça c'est que on va chez le médecin forcément il faut qu'on ressorte avec une ordonnance avec des médicaments c'est vrai je suis désolé non mais moi le premier non mais c'est vrai c'est vrai en gros si votre médecin il vous met pas une ordonnance avec des médicaments vous vous pensez que c'est pas un bon médecin alors qu'en fait non en France vous sortez avec une ordonnance avec un médicament dans 90% des cas en Allemagne 72 c'est à dire quoi au Danemark 41% 41% des gens qui vont chez le médecin au Danemark sortent avec une ordonnance juste qu'on ait ça en tête voilà mais les autres du coup ils ont quoi le médecin fait quoi il fait un check-up il vérifie je sais pas la consommation par exemple si vous êtes avec une petite problématique comment dire parce que justement vous faites pas assez d'activités physiques et sportives que vous commencez avoir quelques petits soucis en France on va avoir le réflexe de vous prescrire des statines c'est une molécule dans d'autres pays et en France heureusement ça se développe de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de médecins qui s'aperçoivent que donner des thérapies non médicamenteuses c'est quand même plus utile c'est à dire pas donner de molécules ils vont plutôt vous conseiller de faire un peu de jogging de faire un peu d'activités physiques et sportives ça donne les mêmes résultats donc voilà c'est ces sujets là qu'il faut qu'on arrive à mettre sur la table c'est à dire comment par de nouvelles pratiques qu'on arrive à faire changer nos habitudes c'est une alimentation plus équilibrée mais ça veut dire aussi qu'il faut réfléchir à comment quand vous êtes en resto d'entreprise comment vous êtes en resto étudiant cette alimentation elle est équilibrée aussi c'est comment on fait en sorte que cette alimentation équilibrée elle soit accessible économiquement donc à un moment donné faire en sorte que la malbouffe elle soit pas forcément comment dire moins chère que la bonne bouffe c'est tous ces sujets là qu'il faut un petit peu regarder c'est pas aujourd'hui forcément des évidences quand on regarde les prix dans les magasins non mais c'est vrai mais d'ailleurs ça aussi c'est des chiffres je crois savoir que justement le fait de bien manger ou mal manger il y a aussi une inégalité sociale une inégalité sociale plus on a de pouvoir d'achat plus on peut se payer effectivement les légumes de saison alors que les populations les plus fragiles vont plus facilement aller vers du steak surgelé et du nuggets de poulet pardon pour le cliché mais c'est aussi une inégalité et donc tout ça c'est de l'apprentissage c'est aussi apprendre que finalement ça coûte moins cher d'acheter des produits non transformés et de cuisiner soi-même qu'on peut même y trouver du plaisir etc ça prend un peu de temps mais à la fin du mois on s'y retrouve largement en termes de pouvoir d'achat c'est tous ces sujets-là qu'il faut qu'on apprenne et qu'on réapprenne d'une certaine façon parce que c'est des choses qu'on savait faire avant il y a quelqu'un qui dit il est en train de nous dire que 5 fruits et légumes par jour plus 30 minutes d'activité ça va nous guérir de tout non pas du tout c'est pas du tout ce qu'on est en train de vous dire c'est pas tout à fait ça il y a des gens sur internet qui vous racontent ça c'est pas vrai allez chez le médecin si vous en avez besoin bien sûr mais ce que dit Eric Chenu c'est que parmi les objectifs là dans le cadre d'une campagne présidentielle de qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça aille mieux il y a ce qu'on appelle donc ce que je répète la culture de prévention la culture de santé c'est-à-dire essayer de se maintenir autant que possible en bonne santé et ça passe par une bonne alimentation notamment mais pas que par une bonne alimentation et une activité physique régulière parce que là il y a un nouveau et la culture de prévention c'est aussi aller chez le médecin régulièrement parce que passer certains âges c'est utile d'aller faire un petit check-up voilà de temps en temps passer 40 ans si on n'a jamais fait un test d'effort ça peut être utile surtout s'il y a des antécédents familiaux passer 45 ans c'est utile d'aller voir un ophtalmo même si on n'a pas de problème de vue a priori parce qu'on ne sait jamais faire un point c'est un check-up parfois c'est un peu vous savez quand on dit il faut aller chez le dentiste au moins une fois par an juste pour vérifier que tout va bien parce que ça peut permettre de vérifier tiens il y a un petit début de carie on peut le soigner très vite et très facilement alors si tu n'y vas pas en fait 3 ans plus tard là c'est grosse intervention et c'est con c'est beaucoup plus pénalisant pour soi bien évidemment et ça coûte en plus de plus cher pour la collectivité donc bref tout le monde y gagne donc on l'a dit bref je récapitule culture de prévention un des objectifs donc on va écouter les candidats nous en parler on verra comment ils nous présentent ça qu'est-ce qu'ils nous disent dans leur programme politique le 1er mars voilà ce qu'ils veulent mettre en place et juste j'insiste sur la culture de prévention elle évidemment ça doit mobiliser les médecins les professionnels de santé en général mais ça doit mobiliser les politiques publiques dans leur ensemble c'est-à-dire que c'est autant la mairie qui peut aider par l'aménagement urbain par le réseau de transport en commun les équipements sportifs par les équipements sportifs c'est au travail c'est partout en fait c'est-à-dire que c'est à un moment donné c'est une mobilisation de tous les acteurs parce que tout le monde y a intérêt collectivité territoriale employeurs publics privés nous bien évidemment on doit aussi se mobiliser là-dessus et se prendre en main prévention c'est l'un des grands axes sur lesquels on va tendre l'oreille deuxième enjeu on en a un tout petit peu parlé mais on va revenir dessus l'accès aux soins on a parlé des certifications médicales est-ce qu'il y a un autre enjeu qui est autour de ça les gens qui n'ont pas suffisamment accès aux bons soins au bon moment nous notre conviction c'est que il faut regarder je vais faire un tout petit peu de technique deux secondes mais la démographie médicale c'est-à-dire en gros c'est de quel personnel quel professionnel on dispose aujourd'hui nombre de médecins médecins de généralisme médecins de spécialité nombre d'infirmiers de kinés d'ergot etc on constate quoi on constate que compte tenu de décisions calamiteuses je me permets de les qualifier comptables et gestionnaires il y a une trentaine d'années jusqu'au début des années 2000 on faisait il y avait un raisonnement un petit peu simpliste comme celui de la grande sécu s'il y a moins de médecins il y aura moins de prescriptions et donc on équilibrera les comptes de la sécu et donc on a réduit c'est comme ça qu'ils le disaient à l'époque oui quasiment certains dans leur tête c'est vrai qu'il y a moins de médecins il y a moins d'ordonnances vu comme ça c'est un peu c'était un poil simpliste là vous êtes en train de parler du numerus clausus on est d'accord c'est ce dont on est en train de parler je rappelle pour ceux qui nous écoutent ce qu'on appelle le numerus clausus c'est-à-dire le nombre de médecins qu'on forme chaque année du coup ok donc on l'a baissé grosso modo il était entre 7 et 10 000 avant et on l'a baissé à moins de 3 000 3 000 médecins par an pas plus et le problème c'est qu'on ne s'est pas préoccupé de ce que ça allait donner 20 ans 30 ans après aujourd'hui on a les médecins qui ont été formés dans les années 70 qui partent en retraite demandez il faut bien qu'ils partent en retraite ces gens-là et donc jusqu'à la fin de la décennie là on a beaucoup de médecins qui partent en retraite mais du coup comme on n'a pas formé suffisamment pendant les années 90 et début des années 2000 et bien on a un creux d'activité enfin un creux de nombre de médecins qui va être assez important et donc jusqu'à la fin des années 2020 on va avoir une baisse normalement le creux le plus bas ça devrait être 2028 mais pour retrouver le même nombre de médecins qu'aujourd'hui il faudra attendre 2035 donc on va être en carence jusqu'à 2035 on le veuille ou non en fait ça va même durer plus longtemps que ça pourquoi parce qu'en 2035 on va retrouver le même nombre de médecins qu'aujourd'hui mais entre temps la population elle elle aura vieilli si on n'a pas réussi sur la prévention les affections de longue durée vont continuer d'augmenter donc le besoin en soins lui il va augmenter et en plus ça c'est une conviction profonde je pense qu'il faut arrêter de raisonner en nombre de médecins il faut raisonner en temps médical pourquoi ? parce qu'il y a plus de médecins salariés qu'avant et un médecin salarié travaille un nombre d'heures inférieurs à un médecin libéral c'est-à-dire il fait de la paperasse ? non c'est qu'un médecin salarié il est à 35 heures et un médecin libéral il est à combien ? 55 oui d'accord je vois ce que vous voulez dire il faut aussi que les médecins libéraux il faut aider les médecins libéraux il faut aider les médecins libéraux il faut aider les médecins libéraux il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ont connu ces salles d'attente pleines à craquer à 19h il faut si on n'aide pas les médecins libéraux à continuer à pouvoir s'installer à exercer et c'est pour ça que nous on promeut l'exercice regroupé parce que ça permet que des médecins travaillent ensemble de pouvoir travailler avec des paramédicaux c'est-à-dire des infirmiers de travailler avec des kinés dans ce qu'on appelle les maisons de santé ça peut être des maisons de santé ça peut être des centres de santé ça peut être plein de choses il y a différents statuts possibles après c'est à eux de s'organiser comme ils le souhaitent mais on pense que l'exercice regroupé c'est plutôt qualitatif ça permet une prise en charge d'ailleurs du patient plus globale et ça permet ce qu'on appelle de la délégation de tâches c'est quoi la délégation de tâches c'est que le médecin il se concentre là où sa plus-value médicale est la plus forte et il peut déléguer à d'autres professionnels de santé des infirmiers des kinés des psychologues etc des prises en charge que eux peuvent faire ou ils sont tout à fait qualifiés pour pouvoir le faire par exemple un ophtalmo il peut travailler avec un orthoptiste c'est un paramédical qui a 4 ans de formation qui est un spécialiste de l'acuité visuelle ça permet que l'ophtalmo lui se concentre sur la pathologie de l'œil et que pour tout le reste prescription de lunettes vérification de votre acuité visuelle etc c'est l'orthoptiste qui le fait vu qu'on va être en grande pénurie médicale ça nous semble plutôt pertinent de réfléchir comme ça donc vous l'avez dit ok donc l'enjeu de l'offre de soins est un enjeu de nombre de personnes que l'on forme chaque année donc le fameux numerus clausus dont on a beaucoup parlé y compris sur cette chaîne vous l'avez beaucoup entendu Olivier Véran en parler puisqu'il l'a réformé il l'a supprimé en partie enfin il a mis en place la suppression petit à petit la question du temps efficace de soins du temps médical disponible pour reprendre le mot exact la répartition sur le territoire donc là aussi la question de former des médecins c'est bien mais s'ils vont tous sur la côte d'Azur il y a un moment ça ne va pas régler le problème donc la question de l'exercice regroupé comme vous dites dans les territoires enfin les déserts médicaux c'est comme ça qu'on les appelle donc se pose la question aussi parce que c'est des choses qu'on entend et que vous entendrez le 1er mars prochain sur la coercition ou l'incitation grosso modo pour que les médecins aillent s'installer dans des déserts médicaux on peut aller vers des modèles politiques de type coercitif c'est à dire une obligation il y a des candidats j'ai entendu des candidats dire ça le médecin qui sort de la fac il est diplômé félicitations à lui il est obligé d'aller s'installer dans un désert médical pendant X années voilà mais il y a aussi d'autres types de politiques qui sont plus incitatives en disant non ça reste un médecin libéral donc il a la liberté d'installation en revanche s'il va dans un désert médical il va être fortement incité il va avoir alors vous avez peut-être vu d'ailleurs des reportages à la télé ou même parfois l'appartement est mis à disposition par la collectivité locale la place en crèche pour le petit les aides pour que le médecin puisse s'installer donc tout ça vous allez l'entendre le 1er mars gardez bien en tête ces enjeux multifactoriels autour de l'offre de soins autre sujet la question du grand âge ça aussi c'est un enjeu de santé majeure on l'a dit un peu furtivement au cours de cette émission Eric Chenu et moi mais la population de française est en train de vieillir je peux revenir deux secondes on a tout le temps qu'on veut on est sur Twitch juste parce que c'est aussi important alors ça peut paraître étonnant que moi représentant des mutuelles je dise ça on a aussi un sujet de niveau de rémunération des professionnels de santé en général des médecins en particulier aujourd'hui dans notre pays ils ne sont pas payés au bon niveau si on fait ce que je disais c'est-à-dire qu'on concentre le temps médical là où est la plus-value il faut aussi en même temps accepter une revalorisation du niveau de rémunération des praticiens je vais donner l'exemple je vais rester sur l'exemple de l'ophtalmo puisque c'était l'exemple les témoignages qui ont eu cours tout à l'heure dans le sondage que vous avez fait où plusieurs disaient qu'ils avaient une difficulté pour trouver un ophtalmo si on dit que l'ophtalmo il doit concentrer son temps là où sa plus-value est la plus forte c'est-à-dire autour des pathologies de l'œil ça suppose aussi que la consultation d'un ophtalmo elle ne peut pas être au niveau où elle est aujourd'hui pourquoi ? c'est-à-dire que c'est pas assez cher c'est pas assez cher pourquoi ? parce que pour prendre en charge ce qu'on appelle une DML1 c'est-à-dire ou une rétinite pigmentaire etc on est plutôt sur des temps de consultation de 30 à 45 minutes et donc au prix où est la consultation vous pouvez bien imaginer qu'à un moment donné ça ne permet pas de fonctionner bien donc si on veut que les ophtalmo se concentrent là-dessus et délèguent à d'autres la prescription des lunettes ça veut dire qu'il faut aussi accepter que le prix de la consultation y soit mieux payé donc c'est c'est pour ça que nous on parle de juste rémunération c'est une réforme vraiment globale qu'il faut repenser donner davantage de délégation aux paramédicaux aux infirmiers aux kinés aux psychos etc mieux les payer aussi on a développé ce qu'on appelle des infirmiers en pratique avancée c'est une bonne chose il faut accélérer ces formations-là ce sont des infirmières qui vont faire deux ans de formation supplémentaire et qui vont pouvoir prendre en charge en responsabilité des prises en charge beaucoup plus complexes qu'une infirmière classique ne peut pas prendre en charge exemple justement des patients porteurs de pathologies chroniques alors ça peut être à l'hôpital dans l'organisation de services mais ça peut être aussi en libéral et donc c'était un niveau qu'en France on n'avait pas qui existe dans beaucoup de pays on va dire une infirmière plus plus qui a vraiment une formation renforcée qui va pouvoir prescrire un certain nombre de choses c'est un peu l'intermédiaire entre l'infirmière et le médecin d'accord je vois j'ai l'idée donc on a vraiment besoin de ça et il ne faut pas comment dire minorer l'impact l'utilité de la téléconsultation de la télémédecine qui pourra plus que la coercition qu'elle je ne crois pas des masses pour ma part amener de l'expertise au plus proche je ne crois pas non plus au fait qu'un patient se retrouve seul face à un écran seul face à une cabine de téléconsultation moi je préconise plutôt des solutions où il y a un paramédical un infirmier une infirmière qui est formée qui accompagne le patient qui interagit avec le médecin à distance parce que je pense qu'il faut toujours une médiation humaine directe je crois beaucoup plus à ces solutions qu'on a développées nous sur certains territoires et ça c'est de nature à rassurer le patient à lui faire mieux accepter quel que soit son rapport à la technologie le fait que le médecin n'est pas dans la même salle que lui et c'est une garantie pour le praticien parce qu'il sait au moins que la prise des constantes l'utilisation de tous les instruments de tension de Doppler tout ce qui peut être utilisé l'échographe etc sera bien utilisé et donc ça c'est de nature à ramener de l'expertise de la médecine là où il n'y en a plus et donc je crois beaucoup plus à ce type de solution que la coercition et au fait d'imposer aux médecins de s'installer ça c'est ce que vous défendez on verra ce que les candidats nous disent mais moi j'ai déjà entendu des candidats dire coercition obligations d'installation etc je me demande bien comment ils vont faire mais ils géreront les manifs de médecins mais c'est aussi ça la politique allez on avance du coup on a dit prévention accès aux soins le grand âge enjeu important récemment le scandale Orpéa a fait la une des journaux on en a beaucoup parlé d'ailleurs y compris sur cette chaîne l'occasion pour nous de reparler de l'enjeu de la prise en charge de la dépendance pour les personnes pour les personnes âgées un enjeu majeur dans les années qui viennent je crois que vous les connaissez mieux que moi les chiffres sur combien de personnes dépendantes on va avoir dans les 10 ou 20 prochaines années mais c'est vertigine aujourd'hui on est à 1 million 200 000 personnes dépendantes à horizon 2040 ce sera 2 millions 6 voilà donc ce sera un peu plus du double un peu plus du double donc voilà on va multiplier par deux le nombre de personnes concernées par ces problématiques Orpéa on le rappelle c'est un EHPAD un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ça fait partie de l'offre de soins pour les personnes dépendantes mais ce n'est pas la seule il y a aussi la politique du maintien à domicile qui est un enjeu vous attendez vous aussi là du coup le 1er mars des candidats parler de ça qu'est-ce que vous attendez de leur part ? Là aussi c'est-à-dire comment on prévient la perte d'autonomie on parlait de prévention tout à l'heure en santé publique en général mais il y a la prévention aussi du maintien en autonomie ça en fait partie et plus on va aider les personnes de 65 ans et plus à rester en bonne santé les personnes de 75 ans et plus à rester autonome etc mieux ça sera pour elles en termes de qualité de vie en termes de capacité à rester chez elles parce qu'en général c'est plutôt ce souhait-là qu'elles expriment plutôt que de se retrouver en résidence ou en EHPAD et puis bien évidemment pour celles et ceux qui à un moment donné leur état de santé fait qu'ils doivent être pris en charge à domicile dans un premier temps en résidence ou en EHPAD c'est consacrer les moyens nécessaires indispensables pour que cette prise en charge soit de bonne qualité là là-dessus je crois qu'il faut quand même qu'on se dise que collectivement on a une responsabilité ça fait 15 ans que gouvernement après gouvernement il y a des annonces sur une loi grand âge sur le financement de la dépendance et que ça n'est pas fait le premier gouvernement qui en a parlé c'était les gouvernements Fillon-Sarkozy ça a été le cas également avec Michel Delaunay François Hollande Marisol Touraine et idem sous ce quinquennat-là ce quinquennat je le rappelle et on l'a vu ensemble on était en direct à ce moment-là le quinquennat d'Emmanuel Macron c'est là qu'a été créée officiellement la fameuse cinquième branche de la sécurité sociale donc je vous rappelle que la dépendance vieux sujet comme le dit Eric Chenu vieux sujet qui est dans les têtes de tout le monde depuis un bout de temps se pose la question de sa prise en charge et donc une cinquième branche a été créée se pose maintenant en partie la question de son financement c'est bien de rajouter une branche on a mis une branche donc c'est bien le rapport de Dominique Libaud ancien directeur de la sécurité sociale qui est aujourd'hui directeur de l'école de la sécurité sociale en 2019 dit qu'il faudrait consacrer 10 milliards d'euros chaque année donc c'est une grosse somme 10 milliards qui aujourd'hui ne sont pas aujourd'hui ne sont pas financés donc c'est une grosse somme pour autant à ramener des 270 milliards dont je parlais tout à l'heure à ramener aux 800 milliards si on prend toute la protection sociale donc c'est un effort mais enfin ce n'est pas non plus un effort colossal et insurmontable pour notre pays donc est-ce que demain on accepte tous de dire on va mettre un petit peu plus de CSG un peu plus d'autres choses je n'en sais rien sous quel levier de financement on sera tout à fait qui englobe toutes les richesses tous les revenus quels qu'ils soient est-ce que ce n'est pas ça qu'il faudrait pour qu'on puisse recruter les personnels des professionnels dont on a besoin au domicile dont on a besoin dans les établissements de bien les payer parce qu'aujourd'hui ce n'est pas forcément des professionnels qui sont bien payés et puis de leur donner des perspectives de carrière d'évolution etc parce qu'aujourd'hui on peut avoir de belles promesses dans les EHPAD ou au domicile mais aujourd'hui il y a des dizaines de milliers de postes vacants dans ces métiers-là on n'arrive pas à recruter tout simplement parce que ce n'est pas des métiers qui sont attractifs qui donnent envie et que ce n'est pas des métiers qui sont suffisamment payés donc il faut que collectivement on y consacre les ressources nécessaires pour parce que je dirais que c'est ce que l'on doit à nos aînés d'une façon mais il faut aussi que vis-à-vis des personnels des professionnels qui y travaillent il faut aussi qu'on y consacre les ressources nécessaires on écoutera du coup le 1er mars prochain les candidats nous dire comment ils entendent financer parce que oui je les vois bien arriver avec des belles promesses et puis il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier parce qu'il y a l'attention vis-à-vis de celles et ceux qui sont en situation de dépendance et il y a l'attention vis-à-vis de leur entourage ce qu'on appelle les aidants c'est quoi un aidant ? ça peut être la famille ça peut être des amis ça peut être des gens dans le quartier dans le village qui viennent donner un coup de main à la personne lui porter les repas lui porter ses médicaments lui l'emmener chez le médecin etc c'est plein de petites choses aujourd'hui on a entre 8 et 11 millions de personnes en France qui sont considérées comme des aidants soit de personnes âgées soit de personnes en situation de handicap donc c'est considérable et aujourd'hui si ces aidants par exemple demain ils ne font plus cette activité de solidarité naturelle familiale amicale s'ils n'y arrivent plus parce qu'ils sont trop épuisés etc il faudra bien évidemment qu'on embauche des gens pour pouvoir le faire ça coûtera très cher donc on a plutôt intérêt à soutenir les aidants à faire en sorte qu'ils puissent le faire le plus longtemps possible déjà parce qu'ils ont envie parce qu'ils ont envie de jouer cette carte de la solidarité interpersonnelle naturelle donc ça veut dire des dispositifs de répit pour les aidants c'est-à-dire ? c'est-à-dire par exemple quand vous avez 60-70 ans et que vous aidez un de vos parents âgés à certains moments vous pouvez vous-même être un petit peu fatigué vous avez peut-être besoin de temps en temps d'aller chez le médecin si personne ne peut venir prendre ce relais vous allez du coup différer ce rendez-vous chez le médecin et puis à un moment donné vous avez vraiment tombé malade il y a quelqu'un dans le chat qui demande est-ce qu'aujourd'hui en tant qu'aidant on a le droit à quelque chose ? il y a des congés qui ont commencé à être mis en place c'est très récent ça a commencé donc il y a des choses qui bougent petit à petit mais c'est aussi ces aides humaines alors par exemple adossés à des EHPAD il y a ce qu'on appelle des accueils de jour il y a des accueils temporaires qui permettent à ce qu'une personne dépendante qui d'habitude est au domicile puisse venir pendant une semaine 15 jours en EHPAD pourquoi ? parce que justement les aidants l'entourage a besoin d'une intervention a besoin de souffler etc et c'est tous ces dispositifs-là qu'il faut que notre société elle prenne mieux en compte c'est un changement culturel c'est une question de moyens mais ça doit tous nous mobiliser parce que au final on est tous concernés par la dépense soit directement parce qu'on a des parents et qu'on doit prendre en charge soit parce qu'un jour ça nous concernera nous-mêmes etc et donc on a je pense plutôt intérêt tous et tous à y consacrer les moyens utiles aujourd'hui parce que peut-être qu'un jour ça sera aussi nous qui en aurons besoin soit pour nous-mêmes soit pour notre entourage il y a quelqu'un qui dit j'ai pas bien compris le terme aidant ça désigne des non-professionnels exactement les aidants c'est toi moi des personnes je suis sûr que vous en connaissez des personnes qui vont visiter une personne âgée ça peut être sa maman moi dans ma famille ma grand-mère elle est visitée régulièrement par ma tante qui vient voir est-ce que tout va bien lui préparer un peu à manger l'aider au fait tes médicaments t'en es où et au fait le médecin il t'a dit quoi tu l'es au téléphone c'est ça un aidant ça peut être accompagner une personne âgée accompagner une personne en porteuse de handicap aussi venir en aide et ça effectivement cette solidarité naturelle amicale ce lien aujourd'hui est peu reconnu alors ça commence effectivement il y a eu des lois qui ont été votés donc là aussi on verra ce que les candidats proposent pour tenir compte parce que c'est ça en fait qui permet aussi le maintien d'homicide on revient là-dessus c'est exactement ça et puis au-delà de ça je crois que ça dit quelque chose de notre société c'est-à-dire que c'est aussi parce que on organise ces solidarités naturelles interpersonnelles intuitives finalement c'est parce qu'on va encourager ça qu'on conforte la cohésion sociale qu'on conforte le vivre ensemble je pense que dans nos sociétés qui sont plus fracturées plus fragmentées on a plutôt intérêt à accompagner ces réseaux d'aide d'entraide de solidarité entre les femmes et les hommes dans notre pays donc grand âge prévention accès aux soins un autre enjeu sur lequel on va ouvrir nos oreilles le 1er mars il y a encore un truc que vous voulez dire je suis désolé mais prenez le temps parce que pourquoi parce que c'est vachement important la détection précoce des vulnérabilités la prévention de la perte d'autonomie l'aide aux aidants et la solvabilisation de la dépendance et d'ailleurs nous mutualité on fait une proposition c'est que pour financer les dépendances les plus lourdes il faut à la fois financer le cinquième risque dont on a parlé mais ça suffira pas et donc on fait une proposition qui est d'intégrer à la complémentaire santé quelques euros pour venir financer une prestation comment dire dépendance lourde ce qu'on appelle les GIR 1 et 2 c'est les dépendances les plus lourdes pour payer une rente de 500 euros par mois à ces personnes là c'est aussi un effort de solidarité c'est-à-dire aux aidants parce que même si on finance la cinquième branche de risque il y aura toujours des restes à charge des choses que cette cinquième branche ne financera pas que la personne soit à domicile ou qu'elle soit en EHPAD et donc si à un moment donné on veut que ce coût là il ne rejaillisse pas sur la famille il faut le solvabiliser et donc cette rente là donc ça serait quelques euros pour chacun intégrer à notre complémentaire santé pour pouvoir financer ça pour celles et ceux qui malheureusement se retrouvent en situation de dépendance à un moment donné et du coup ce sera un prélèvement en plus c'est pas sûr que tous les candidats soient chauds mais on verra un je ne sais pas mais en tout cas ça serait intéressant de les entendre là-dessus mais même nous ça nous interroge à nous sur notre rapport à la solidarité et comment on veut faire vivre cela et puis juste c'était surtout là-dessus que je voulais intervenir c'est que on se doit à la fois bien évidemment d'accompagner l'avancée en âge d'être au plus proche des plus vulnérables de notre société mais il faut aussi que dans le même temps on ait un effort pour accompagner l'émancipation de la jeunesse l'entrée en autonomie des plus jeunes pourquoi c'est extrêmement important d'être j'irais finalement des deux côtés finalement de ce lien de solidarité on va demander de plus en plus d'efforts aux jeunes aux salariés demain il y a moins de salariés par rapport au nombre de retraités que ce qu'on avait il y a 40 ans il y a moins d'actifs qui vont contribuer aux solidarités par rapport à toutes les personnes qu'il faut accompagner donc si on n'a pas cette attention vers les plus jeunes pour les aider à rentrer dans la vie active les aider à s'autonomiser je pense qu'à un moment donné on aura des tensions intergénérationnelles et ça il faut absolument les prévenir pour éviter tout risque de fracture au sein de la société d'accord un enjeu aussi en matière de santé dont on parle peu parce qu'il est assez diffus mais pourtant il est très contemporain c'est la question de l'éthique et des datas les données les applications qu'on utilise les dossiers médicaux partagés qui a accès à quelle info en matière de santé et avec quel traitement quelle sécurité des données et puis quel débat démocratique on peut avoir ça aussi c'est un enjeu sur lequel vous attendez que les candidats se positionnent Oui oui tout à fait alors la mutualité française avait mis en place un espace éthique pour travailler notamment sur ces questions là on a travaillé sur la fin de vie on a travaillé sur pas mal de choses mais sur la question du numérique c'est vraiment fondamental parce que c'est quelque chose qui se développe très très vite avec notre smartphone aujourd'hui tout le monde génère de la donnée qui est utilisée ce qu'on soit sous iPhone ou s'Android par Google ou par Apple et quelquefois on s'en préoccupe assez peu or c'est fondamental ces données elles peuvent être de formidables vecteurs d'accélération de la recherche pour peu qu'on accepte de les partager ces données elles peuvent permettre de mieux personnaliser les actions de prévention dont on parlait tout à l'heure ou l'accès aux soins pour orienter vers le bon soin au bon moment etc donc tout va dépendre de ce que l'on veut en faire de qui décide de comment on les utilise nous notre conviction profonde c'est qu'on est tous adultes et donc ces données elles nous appartiennent à chacun donc c'est à chacun d'en déterminer la manière de les partager la manière de les utiliser et on ne doit pas être infantilisé en la matière on est des assurés sociaux adultes responsables de nos actes et de nos choix et donc on est plutôt nous pour mettre en place ce qu'on appelle de l'éducation populaire et citoyenne en matière de numérique en santé pour expliquer à chacun déjà toutes les données qu'il génère comment il peut les utiliser etc il y a par exemple une réforme qui a commencé il y a quelques jours c'était au mois de janvier mon espace de santé donc il y a une nouvelle possibilité d'utiliser le dossier médical personnalisé ça va être un portail qui va permettre on va juste faire un petit peu de pédagogie pour ceux qui nous écoutent le DMP donc le dossier médical personnalisé c'est carnet de santé numérique voilà carnet de santé numérique auquel a accès qui aujourd'hui mon médecin alors aujourd'hui justement ça va être ça tout l'enjeu le médecin effectivement peut y avoir accès l'infirmière s'il y a des prélèvements le laboratoire de biologie etc mais nous ce qui nous ce qui nous semble vraiment fondamental c'est justement que ça soit chaque assuré social qui dise en responsabilité ces données là je veux les partager avec mon médecin généraliste je veux les partager avec mon cardiologue je veux les partager avec mon gynéco je veux les partager etc d'accord parce que c'est vous qui devez dire c'est pas seulement que le médecin puisse y mettre des données de l'info mais c'est aussi à vous ces données elles vous appartiennent mais ça doit aussi donner la possibilité parce que vous êtes vous avez envie de contribuer à un programme de recherche la possibilité de dire tiens moi ce programme de recherche je le trouve vachement intéressant il recharge de la donnée voilà et je suis d'accord pour y participer oui il faudrait aussi peut-être un peu rentrer dans le détail de qu'est-ce que je partage exactement par exemple mon nom mon prénom bon je peux le garder pour moi ça m'arrange ça c'est pas fondamental c'est pas faux c'est ce qu'on appelle la pseudo 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 ah bon pseudo quoi on va pas y arriver on va pas l'avoir c'est pas grave par l'anonymisation des données ouais l'anonymisation des données non mais c'est vrai par exemple si je prends rendez-vous si je prends rendez-vous sur une je sais pas une célèbre plateforme de prise de rendez-vous avec des médecins avec un médecin et si je prends un rendez-vous régulier ce site peut avoir l'information que visiblement je vais régulièrement visiter tel que ça c'est à dire j'ai un problème de santé déjà est-ce que j'ai envie qu'il soit au courant déjà est-ce que j'ai et surtout avec qui j'ai envie qu'il le sache parce que si je commence à recevoir des mails personnalisés autour de ma pathologie moi ça va me gonfler ça me pose un problème éthique, politique etc et en même temps vous avez raison si c'est une université qui fait des recherches sur ma pathologie ça peut être intéressant oui je veux bien que vous ayez mes datas encore une fois peut-être pas toutes mais pour moi c'est à vous d'en décider et donc c'est ça qu'il faut qu'on organise c'est à dire de vraiment encadrer les choses qu'on puisse promouvoir c'est comment on partage ces informations ces données-là quelles règles on met en place mais d'un autre côté les datas les données c'est de formidables leviers c'est de formidables possibilités il y a des risques qu'il faut encadrer il faut évidemment protéger les individus protéger la société il faut toujours avoir en tête aussi les risques à ne pas faire est-ce qu'à un moment donné en ne développant pas ces nouveaux services ces nouvelles activités est-ce que finalement on ne crée pas des pertes de chance pour les assurés sociaux dans notre pays est-ce qu'on ne perd pas la possibilité de développer de nouvelles activités économiques de nouvelles entreprises de nouvelles start-up pour la France ou pour l'Europe est-ce qu'on ne se met pas en situation de dépendance vis-à-vis des GAFAM ou des BATX c'est tous ces sujets les BAT quoi ? on va dire l'équivalent de Google Apple côté chinois ah oui 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 pardon autant pour moi merci continuez continuez c'est tous ces sujets-là qu'il faut se poser on a la chance en France grâce aux données de la sécurité sociale grâce aux données des mutuals d'avoir la base la plus puissante au monde en termes de données de data en santé donc on devrait être leader en matière de numérique en santé or aujourd'hui on n'est pas mauvais mais on est loin d'être leader et donc c'est comment aussi on crée les conditions demain dans cette société de la connaissance dans cette société des data pour tirer finalement le maximum d'utilité d'usage positif pour celles de ceux qui sont protégés quoi parce que je parlais tout à l'heure des 270 milliards aujourd'hui c'est pas c'est pas spécifique à la France donc tous les pays développés on constate à peu près la même chose il y a 20 à 25% ce qu'on appelle de soins inadéquats c'est-à-dire de soins qui sont ou redondants ou qui sont pas faits au bon moment comme quoi par exemple par exemple on va vous refaire trois fois les radios oui la radio qu'on refait trois fois c'est un exemple ou les analyses de biologie etc pourquoi parce que l'information elle n'est pas bien partagée parce que quelquefois un médecin va vous redemander des trucs parce qu'il ne sait pas qu'un autre vous les a déjà demandés et puis vous assuré social vous n'avez pas forcément en tête toutes les lignes de biologie donc c'est normal que vous n'en parliez pas il y a le lien entre la ville et l'hôpital aussi c'est-à-dire que l'hôpital me fait faire une radio un truc et le médecin de ville va vous le redemander donc c'est tout ça qu'une bonne utilisation des datas pourrait nous permettre alors soit d'engager quelques économies soit d'orienter mieux certaines dépenses pour qu'elles soient utilisées au bon moment donc ce que vous dites c'est ni béatitude en disant toutes les datas ouvertes à tout le monde parce que là il y a des enjeux éthiques etc mais ni non plus démagogie on partage rien avec personne jamais parce que ça vous dites on passe à côté de trucs qui peuvent être utiles pour les gens pour la santé des gens ok on verra ce qu'en disent encore une fois les candidats à l'élection présidentielle on verra comment ils positionnent les choses quels arguments ils apportent on écoutera ça de près autre thématique qu'on attend et je pense de pied ferme pour le 1er mars pour le grand oral place de la santé c'est la question de la santé mentale la santé mentale a été abordée au cours de cette crise du Covid notamment la santé mentale des jeunes on se souvient de l'automne 2020 et de la rentrée 2021 autour de la question de la précarité étudiante et autour de la question de la santé mentale des jeunes même le gouvernement a pris position et a mis en place des dispositifs c'est un peu particulier en France la santé mentale c'est quelque chose qui aujourd'hui est mal pris en charge est mal diagnostiqué on en est où c'est quoi aujourd'hui l'état de notre fonctionnement en santé mentale on a une problématique un peu de stigmatisation là aussi c'est culturel c'est dire qu'on regarde la santé mentale un peu de l'extérieur comme si ça ne nous concernait pas or les pathologies de santé mentale c'est des pathologies comme les autres c'est ni plus grave ni moins grave qu'une pathologie cardiovasculaire qu'un cancer ou qu'autre chose et c'est pas forcément le regard qu'ont une partie de nos concitoyens donc un des effets positifs j'irais de la crise sanitaire c'est qu'on en a parlé un peu plus et que c'est devenu un peu plus banal d'en parler c'est très banal la santé mentale il y a 13 millions de personnes en France qui sont concernées par la santé mentale c'est-à-dire 1 sur 5 sur des pathologies particulières quand on dit santé mentale souvent on pense des choses comme la schizophrénie la schizophrénie ça concerne 1% de la population donc c'est quand même 600 000 personnes c'est quand même pas anodin mais la santé mentale c'est aussi la dépression la santé mentale c'est aussi les troubles obsessionnels compulsifs la santé mentale c'est les troubles bipolaires ce sont les addictions c'est tout ça la santé mentale puis d'autres pathologies je vous cite les 5 les plus importantes mais il y en a d'autres mais d'accord et à l'échelle d'une vie c'est 1 personne sur 4 qui sera concernée par la santé mentale donc c'est considérable par exemple un épisode dépressif ouais ou une période où on est confronté aux addictions etc donc ça nous concerne tous tous on connaît dans notre entourage des gens qui sont concernés par la santé mentale donc ça doit être là aussi un enjeu vous allez dire que je suis obsessionnel avec la prévention et oui je le suis je le suis pour les personnes âgées je le suis pour la santé publique et je le suis pour la santé mentale la santé mentale est une des composantes de la santé publique et donc là aussi on a un enjeu de mieux prévenir de mieux repérer les signes avant-coureurs de personnes autour de nous on sent que tiens telle personne quand même sa consommation à l'alcool elle interroge on trouve que la personne voit un peu un peu régulièrement un peu trop régulièrement qu'elle devient complètement addicte aux jeux qu'elle devient complètement addicte aux écrans que tiens il y a des comportements qui ne sont plus tout à fait les mêmes qu'avant voilà toutes ces petites choses là il faut qu'on nous apprenne à mieux les repérer à mieux les identifier et puis pouvoir orienter pouvoir informer voilà ça nous concerne tous les tentatives de suicide dans notre pays elles sont quand même assez importantes c'est 12 000 suicides chaque année quand même dans notre pays c'est pas anodin Jacques Chirac dans le cadre de sa présidence avait mis un grand plan sur la lutte contre les accidents de la route et contre les morts sur la route ça a plutôt fonctionné puisqu'on était grosso modo à 10 000 morts à peu près chaque année 9 à 10 000 morts par an aujourd'hui on est à moins de 4 000 donc ça marche on a divisé par plus que 2 le nombre de morts sur la route ce que vous dites c'est qu'un effort massif ce que je dis c'est qu'en fait on avait plus de morts par suicide et qu'on ne s'est jamais donné pour objectif de réduire significativement est-ce que là aussi c'est une fatalité d'avoir 12 000 morts par an par suicide je ne le pense pas je pense qu'on pourrait agir on pourrait finalement attendre que ça devienne une grande cause nationale que de travailler là-dessus des pays l'ont fait la Nouvelle-Zélande par exemple a mis en place depuis une vingtaine d'années maintenant un plan en formant les médecins généralistes en formant les soignants en faisant en sorte que dans les soins de premiers recours la santé mentale soit beaucoup mieux prise en compte et là aussi qui est bien évidemment les médecins mais qui aussi d'autres professionnels qui puissent intervenir interagir repérer de manière précoce quand des fragilités des difficultés se font jour c'est probablement une des voies d'avenir sur lesquelles il faudra qu'on travaille alors en l'occurrence au cours justement de cette crise du Covid le gouvernement a annoncé la mise en place de soins psy de rendez-vous psy pris en charge dans les universités pour les étudiants compte tenu de la situation quel regard vous portez sur ce qui a été fait par le gouvernement à ce moment là et d'ailleurs j'en profite pendant que vous répondez pour poser une question dans le chat qui a est-ce qu'ils sont au courant voilà est-ce que vous êtes au courant que vous avez alors c'est quoi vous avez le droit à quoi déjà si vous êtes étudiant c'est 8 consultations prises en charge dans le cadre de ce dispositif après il y a il y a d'autres d'autres possibilités qui existent en fonction si vous êtes dans une université où il y a des des services de santé universitaire qui ont des psychiatres des psychologues il y a la possibilité aussi de prise en charge complémentaire il y a ce qu'on appelle des bureaux d'aide psychologique universitaire il y en a 18 sur tout le territoire qui fonctionnent aujourd'hui enfin voilà il y a tout un un certain nombre de réponses existantes il y a les CMP les centres médicaux psychologiques qui existent aussi qui permettent à des gens qui à un moment donné ont un besoin ressentent un besoin de pouvoir consulter il y a évidemment les urgences psychiatriques qui permettent aussi notamment quand on a des pulsions suicidaires de pouvoir être pris en charge rapidement il y a un certain nombre de dispositifs il y a des lignes comment dire téléphoniques qui existent aussi sur lesquels le 31-14 sur lesquels on peut téléphoner et avoir une aide le CMP le centre médicaux psychologique c'est le maillon territorial de base de la santé psy en France il y en a un département si je ne dis pas de bêtises au moins au moins dans les grandes villes les grandes agglomérations il y en a plus ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas débordés ce que j'allais dire après c'est les délais de prise en charge c'est pour ça que je donnais les autres possibilités aussi d'accéder parce que là aussi en fonction d'où on est sur le territoire l'égal l'accès n'est pas le même en termes de délai ce n'est pas de la mauvaise volonté des professionnels bien au contraire c'est juste une incapacité compte tenu de la demande qui augmente alors ça c'est peut-être le côté positif des choses c'est qu'aujourd'hui on accepte plus facilement de dire qu'on en a besoin on voit notamment sur les publics les plus jeunes il y a des vraies ruptures générationnelles en la matière c'est plus facile à des gens de 25-30 ans de dire qu'ils ont besoin ponctuellement ou durablement d'un soutien d'aller voir un psy que des gens qui ont 60-65 ans c'est intéressant il y a une rupture générationnelle dans le bon sens si je puis dire c'est à dire que les jeunes on accepte d'en parler on accepte d'en parler alors que c'est un peu plus tabou encore peut-être pour des personnes plus âgées il y a deux choses différentes les femmes en parlent plus facilement acceptent plus facilement de dire qu'elles en ont besoin que des hommes en général et les plus jeunes acceptent d'en parler plus facilement donc ça veut dire que c'est moins c'est moins péjoratif c'est moins stigmatisant aujourd'hui donc ça c'est plutôt rassurant parce que ça veut dire que plus les gens en parlent tôt plus c'est facile plus on est en capacité de pouvoir les aider et de les aider bien donc il ne faut pas quand on est confronté à une difficulté qu'on la ressent quelquefois malheureusement la difficulté est tellement importante que la personne ne s'en aperçoit même pas donc il n'y a que l'entourage qui peut l'y aider à en prendre conscience donc ça c'est une des vraies vraies difficultés c'est pour ça que les plans qui sont envisagés de formation au premier secours en santé mentale sont aussi importants c'est pour que l'entourage puisse être un peu un réseau de vigie finalement oui d'accord est-ce que vous avez des exemples de prise en charge dans d'autres pays justement sur la santé mentale parce que bon encore une fois on est très nombriliste mais c'est peut-être l'occasion je vous parlais tout à l'heure de la Nouvelle-Zélande parce que c'est vraiment un exemple de prise en soins de soins intégrés qui me semble extrêmement intéressant il y a des pays d'Europe du Nord comme la Suède qui ont des modalités de prise en charge beaucoup plus déconcentrées que nous beaucoup plus territorialisées que nous qui sont là aussi importants je vous disais tout à l'heure qu'on a un réflexe molécules médicaments en France là encore je vais prendre un exemple je vais prendre un exemple France-Allemagne je ne suis pas toujours pour les comparaisons France-Allemagne mais de temps en temps c'est quand même pas mal l'Allemagne est quand même 4 à 5 fois moins médiquée que nous en matière de santé mentale de santé mentale c'est-à-dire antidépresseurs anxiolytiques c'est ça donc là aussi probablement un recours à la molécule et qu'on s'entende bien je ne suis absolument pas contre la molécule elle peut être absolument utile voire indispensable dans un certain nombre de cas mais le recours systématique le fait d'y avoir recours trop longtemps aussi peut être quelque chose qui doit être questionné et là aussi comment on fait la bonne articulation entre le médecin généraliste le médecin psychiatre et puis des prises en charge psychothérapiques de moyen et de long terme qui vont permettre à la personne d'aller mieux d'aller durablement mieux et puis de pouvoir reprendre pied dans sa vie Il y a quelqu'un qui demande pourquoi ce réflexe de comparaison avec d'autres pays parce que ça peut être utile pour voir où on en est Parce que c'est intéressant ça ne veut pas forcément dire que tout est transposable chez nous parce que les organisations ne sont pas les mêmes parce que les cultures ne sont pas exactement les mêmes mais c'est quand même bon de temps en temps de regarder ailleurs pour voir si alors que l'effort qu'on consacre à notre santé est important si on obtient les résultats suffisants compte tenu de l'investissement qu'on y consent c'est un peu ça l'enjeu En santé mentale il faut savoir c'est un travail qui a été fait par l'observatoire de la mutualité française en 2019-2020 un euro investi permet un euro 90 de dépenses en moins dans le système de santé parce que quelqu'un qui est porteur d'une pathologie de santé mentale c'est des médicaments bien évidemment ce sont des consultations mais c'est aussi des arrêts de travail c'est aussi voilà c'est de l'hospitalisation c'est plein de dépenses supplémentaires donc plus on intervient tôt plus on prévient le développement de pathologies de santé mentale mieux bien évidemment la personne d'un point de vue humain va se sentir bien et l'enjeu de bien-être physique, psychique, social environnemental est fondamental mais plus aussi ça permet à la collectivité de faire des économies à moyen terme il y a un enjeu de gradation aussi on en revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure pas forcément santé mentale mais ça s'applique aussi bien à la santé mentale comment dire avant d'attendre que le trouble soit trop aigu et qu'on soit dans la nécessité vitale d'aller aux urgences psychiatriques parce que ça peut arriver une prise en charge qui peut être accompagnée par exemple pour des gens de notre génération par des outils digitaux par une prise en charge y compris sur internet on peut aider des personnes à s'en sortir à prendre soin d'elles juste une écoute parfois ça peut être au moment où on détecte le trouble en milieu par exemple la prévention des risques professionnels les risques psychosociaux les risques en milieu de travail par exemple moi dans mes activités mutualistes précédentes j'ai développé un réseau d'écoutants de psychologues du travail pour intervenir dès que la difficulté arrive pour éviter qu'elle ne se cristallise qu'elle ne s'enquiste qu'elle soit d'origine professionnelle et ou personnelle parce que quelquefois les deux sont intriqués et bien c'est trois ou quatre consultations puisque le dispositif est conçu comme ça qui va permettre de poser des mots de poser un diagnostic de pouvoir orienter la personne si elle a besoin d'une prise en charge de long cours etc ça a permis à des milliers de personnels de l'éducation nationale d'éviter des difficultés beaucoup plus lourdes et donc d'aller un peu mieux et de pouvoir reprendre leur vie professionnelle dans des meilleures conditions la régie vous pouvez montrer j'ai une data que vous avez sorti 64% des français déclarent avoir ressenti une souffrance psychique avoir déjà ressenti donc c'est quelque chose de très de très courant de très courant en réalité c'est pas quelque chose qui nous concerne de manière exceptionnelle et c'est pas quelque chose qui concerne l'autre ça peut nous arriver ça concerne forcément quelqu'un dans notre entourage donc c'est quelque chose qui doit nous préoccuper l'OMS dans sa définition de la santé dans ce qu'on appelle la charte d'Ottawa a défini la santé comme le complet bien-être physique psychique et social moi j'ai l'habitude d'y rajouter environnemental compte tenu de l'impact de l'environnement sur notre santé mais voilà la santé psychique elle est consubstantielle de notre état de bonne santé donc on doit y être particulièrement attentif et on doit y consacrer les ressources nécessaires le coût de la santé mentale par rapport à la richesse nationale selon un certain nombre d'études c'est à dire perte de productivité coût économique lié au système de santé etc c'est 110 milliards chaque année vous avez créé un observatoire de la santé mentale vous le disiez on a créé cet observatoire pour suivre cela pour faire porter un certain nombre de propositions de préconisations notamment avec l'institut montagne avec lesquels on a travaillé à l'époque et c'est quelque chose qu'on va bien évidemment suivre dans le temps pour voir comment on améliore parce que l'idée ce n'est pas seulement de faire une photographie à un instant T mais de voir comment aussi via les politiques publiques via l'action de prévention etc on peut améliorer ces indicateurs là aussi on verra ce que nous en diront les candidats à l'élection présidentielle donc je le rappelle le 1er mars prochain à partir de 9h du matin à suivre sur ma chaîne je serai avec vous et on va suivre ce que feront comme proposition les candidats à l'élection présidentielle vous avez créé une conférence citoyenne dans le cadre de Place de la Santé je rappelle Place de la Santé c'est le nom de cette opération organisée par la mutualité française pour l'élection présidentielle vous avez créé une conférence citoyenne c'est quoi ? c'est comme la convention citoyenne pour le climat mais en matière de santé c'est ? oui tout à fait alors c'est 70 femmes et hommes qui sont représentatifs de la société française qui ont été tirés au sort et avec Respublica qui nous a accompagnés dans cette démarche là qui ont travaillé 3 week-ends de octobre à décembre pour travailler autour de la question de l'aide de l'entraide des solidarités voir comment ils se représentaient la manière de conforter l'aide l'entraide de la solidarité aujourd'hui quels en étaient les freins comment on pouvait faire davantage à leur niveau à l'échelle de l'État à l'échelle des organisations associations mutuelles etc. et donc il y a eu grosso modo 25 propositions qui ont été faites que la mutualité est en train de travailler en ce moment pour voir celle que l'on reprend à notre compte et qu'on va du coup travailler à l'échelle du mouvement à l'échelle des mutuelles et à l'occasion de notre congrès à Marseille en septembre prochain on présentera un peu le résultat alors qu'il ne sera pas un résultat finalisé mais en tout cas on va revenir vers la convention citoyenne pour leur dire dans les 25 propositions lesquelles on reprend complètement à notre compte lesquelles peut-être ont fait évoluer au regard du contexte lesquelles ne relèvent peut-être pas de nous mais plus des pouvoirs publics mais qu'on pourrait intégrer dans notre plaidoyer par exemple On approche de la fin de cette émission Eric Chenu je le rappelle donc Place de la Santé je suis en partenariat avec la Mutualité française pour l'opération Place de la Santé la régie vous pouvez montrer mon écran parce que vous avez un site internet sur lequel vous avez analysé notamment les programmes des candidats les programmes décryptés vous avez fait des infos des intox sur ce qu'on peut entendre dans les médias parfois sur les sujets de santé des opinions il y a des tribunes qui sont publiées de la part de tout un tas d'acteurs qui disent qu'ils en pensent le grand oral je vous le rappelle c'est dans 7 jours notez bien la date regardez vous pouvez même le rajouter dans votre agenda si vous voulez ce sera à suivre sur ma chaîne vous pouvez aussi participer proposer votre contribution n'hésitez pas à contribuer à la réflexion dans le cadre de la présidentielle je vous rappelle qu'on va se retrouver jeudi prochain pour une deuxième émission similaire à celle-ci une deuxième émission je serai avec Séverine Salgado qui est votre directrice générale secrétaire générale directrice générale de la mutualité française avec qui on fera une deuxième émission comme celle-ci où on va rentrer dans le détail des programmes des candidats de ce qu'ils proposent etc de ce qu'ils proposent on va bien préparer le 1er mars le but du jeu étant que le 1er mars vous soyez prêtes et prêts à écouter les candidats à la présidentielle merci Eric Chenu on a parlé de plein de trucs j'espère que c'est plus clair pour vous tout ce qu'on a dit vous voyez tout ça est très imbriqué mais tout ça est très politique et très intéressant un dernier mot Eric Chenu tenez je vous offre ceci bah ouais quand même c'est sympa voilà c'est un petit un petit opuscule un petit livre que j'ai écrit en 2020 l'émancipation horizon de nos engagements mutuels écrit par Eric Chenu aux éditions de l'Aube qui vous permettra d'appréhender justement ce qu'est le parcours d'un militant en mutualité un militant mutualiste d'un militant mutualiste voilà qui permet un peu de réfléchir à ce que sont les grands enjeux de notre société aujourd'hui de notre république de la manière de faire vivre des principes qui peuvent paraître un peu old school mais qui sont à mon avis résolument modernes comme l'universalisme aujourd'hui comment on fait vivre les solidarités dans l'universalisme c'est quelque chose qui j'espère en tout cas alimentera les discours des femmes et des hommes politiques qui viendront le 1er mars et puis au-delà qui alimentera le débat public parce que je pense qu'il faut plutôt veiller à élever le débat public à essayer de permettre d'éclairer ces choix c'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble et puis voilà ça vous donnera l'occasion si vous avez envie d'approfondir le sujet et de me réinviter avec grand plaisir merci Eric Chenu pour ce cadeau merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube Jean Macier Replay le plus vite possible on va la mettre en ligne c'est PEM qui va s'en occuper comme à chaque fois merci à vous je vous donne rendez-vous jeudi avec Séverine Salgado à 11h du matin pour une deuxième émission comme celle-ci on ira encore plus profondément dans les programmes des candidats merci Eric Chenu bonne fin d'après-midi à tous au revoir ciao ciao ciao